Yeah! What's up tout le monde? Ici Jerry Alain, j'espère que vous allez bien les potes! J'espère que vous allez passer une excellente semaine les copains et copineaux! Ouais! Yes! Hey! Super content man! Le podcast de cette semaine est une présentation du spectacle noir de Mike Ward qui est présentement en tournée partout au Québec. Allez réserver vos billets au mikeward.ca Moi j'ai fait la première partie de ce show-là en rodage et là maintenant aussi j'en ai fait une coupe. Il est écœurant son show. Allez checker ça pour vrai. Si vous voulez voir l'évolution que Mike a eue du début parce que si vous le suivez, vous êtes un fan, vous l'avez vu dans Haïssab, dans Sexpose, dans Chien. Allez voir noir man! C'est vraiment bon man! Un esti de bon show que j'ai vu une quinzaine de fois parce que même quand tu fais la première partie d'un humoriste il m'a amené de cet écœur de voir son show. Non man! Mike, c'est tout le temps nouveau. Il change tout le temps des affaires de place. Le gars, il travaille ça comme un esti de chef man! Il est écœurant! Allez checker! Puis je dis pas juste ça parce que j'adore ce gars-là mais c'est un excellent humoriste. Je pense que c'est un des meilleurs au Québec. En tout cas, selon moi, il l'est. Fait que si vous avez pas été voir ce show-là ou même si vous l'avez déjà vu, retournez le voir tabarnak! Vous allez peut-être me voir moins en première partie. En plus, il y a tout le temps deux premières parties. Christ 3 du Maurice dans un esti de belle salle. Allez voir ça tabarnak! Gros merci à Mike! Allez réserver vos billets au MikeWard.ca en tournée partout au Québec! Je veux dire un gros merci aussi à tous les mondes. Patreon, gros merci. C'est vraiment apprécié. Si vous voulez encourager le podcast, vous aimez le podcast, vous voulez qu'il continue à ce que je puisse le faire, allez au patreon.com slash whatsappodcast, tout ça, écrit ensemble, pas d'espace. Ça, ça vous permet d'avoir tous les podcasts d'avance ou surtout qu'ils sont prêts à être sortis au lieu qu'ils sortent en ordre chronologique. Puis aussi, c'est mon seul revenu. Fait que déjà que c'est pas tant payant faire ça puis je le fais plus pour vous autres. Fait que si vous voulez m'encourager, allez là ou sinon... Ah, vous pouvez liker aussi. Likez, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ça, c'est vraiment apprécié aussi. Allez liker ma page Facebook, mon compte Instagram, les mettez des étoiles et whatever. Moi, ça m'aide à me classifier dans les... Moi, t'appelles ça les... Pas les hieroglyphes. C'est quoi? Les estis de... Tabarnak! D'habitude, je l'ai tout le temps. C'est mort, je l'ai perdu, là. Pas les hieroglyphes. C'est quoi les hieroglyphes? J'ai réussi à même pas à dire le mot correctement. C'est quoi, Tabarnak? Les algorithmes, est-ce que tu dirais de ça? Les estis d'algorithmes. Fait que ça, ça va m'aider. Ou sinon, si vous voulez me voir en show, gros, merci à tout le monde qui sont venus me voir à Tedford Mind. C'était calissement nice. On a eu du fun dans Desti. C'est dans le prochain show qui s'en vient. C'est le 28 novembre à Québec, à la salle La Source d'Amartinière. C'est une salle que j'adore y aller. La dernière fois, c'était Soul the Fuck Out. C'était fucking nice, man. On a fucking trippé. Si vous voulez vous poigner des billets, c'est là que ça se passe. C'est le 28 novembre. Tous les billets sont au jeralain.com. Jeralain 2L. Ou sinon, dernière chance de voir Jeralain plus pour longtemps à Montréal. J'ai décidé de faire une supplémentaire au Club Soda. Les billets se vendent vite. Si vous voulez faire un cadeau de Noël, c'est le temps. C'est pas cher et je vais avoir des humoristes invités. Surprise, encore une fois. La première fois, c'était encore une fois Sold Out. C'était un événement. Un esti de show du mot. Fucking rock'n'roll. C'était crissement le fun. Ça va rester un de mes plus beaux shows à vie. Si vous avez manqué ça, c'est votre chance de vous en reprendre. C'est le 12 mars. Moi, ma fête, c'est le 13. Ça fait qu'on va fêter ça à cette place-là. Au Club Soda. C'est votre chance d'aller voir ça. Les billets sont au jeralain.com. Et qui qu'on reçoit cette semaine, on ne recevait nul autre que 7 août. 7 tout temps. Un médaillé or olympique de snowboard, esti. De big air snowboard. C'était vraiment le fun de le recevoir. C'était cool, man. On a de la même âge, esti. On a eu une belle complicité. Direct au début, le gars, il est funné. Il s'est venu ici pour avoir du fun. Il a répondu à toutes mes questions. On a parlé de... Puis là, c'est ça qui est le fun parce qu'il a commencé fucking jam. Il a commencé à genre 12 ans, esti, man, à faire de la compétition. Fait que, tu sais, on a parlé de ça. Esti, ça a eu une influence sur sa vie plus tard. On a parlé de comment il se sentait quand il a reçu la médaille d'or olympique. On a parlé de ce qu'il fait l'été. Qu'est-ce qu'il... Ses compétitions aux X Games. Puis c'est quoi la différence entre les Olympiques et les X Games. Bref, on a parlé de plein d'affaires que vous allez triper au bout. Fait que ça va être ça pour cette semaine, man. Fait que gros merci tout le monde. Merci d'écouter puis d'encourager le What's Up Podcast. N'oubliez pas d'aller réserver vos billets au MikeWide.ca pour voir son spectacle noir présentement en tournée partout au Québec. Et ça se passe au MikeWide.ca. Gros merci à Mike. Mike a stiqueté un ice, mon gars. Ciao tout le monde. Passez une excellente semaine puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao. Yeah. Ben man, merci d'avoir accepté mon invitation, mon gars. Oui, ça fait plaisir. C'est vraiment bien apprécié. Puis là, c'est ça, moi d'habitude, là j'ai la voix un peu rauque, là. Parce que moi, je reviens de tourner dans... pas n'importe où au fucking Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Je sais pas si t'as déjà été party dans ce coin-là. Ouais, justement, c'était... C'était été, je suis allé au Saguenay. Ouais. On peut dire, ils sont difficiles à coucher. Il y a juste ça à faire. Ouais, ouais. Ben c'est ça, moi je disais en... Tu sais, je disais ça en joke, mais en même temps, c'était un peu vrai. Je disais... Dans mon show, à un moment donné, je parle de weed. Puis là, le monde, genre, il applaudissait pas fort. Fait que là, j'ai dit, Chris, vous êtes-tu gênés ou quoi? Chris, on est au Saguenay, là, ici. Saguenay-Lac-Saint-Jean, il faut dire. Puis je disais Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle vous saoulez et vous battre dans la ruelle. Ça a détendu un peu l'atmosphère. Ah, c'est bon, ça. Ouais, ouais. Fait que, bref, tout ça. Merci pour te dire. Merci d'être là. C'est vraiment apprécié. C'est-tu le premier podcast que tu fais? Ouais, le premier podcast, je pense à Québec. Je l'ai déjà fait un aux États. Je me souviens plus c'était quel exactement, mais j'en ai déjà fait un. J'en ai déjà fait de la radio, des enfants de même. Ouais, ouais, c'est ça. Exact. Mais maintenant, sur une longue période de temps, c'est surtout ça à la différence d'un podcast. Ouais. Ça revient pas mal à une entrevue. Ouais, c'est pas mal à m'affaire. Ben, regarde, j'ai des chums, là, on jase. Ouais, c'est vrai de ça. Ça revient à m'affaire. Ben, je vais te faire une vraie intro, si tu t'en caillettes. Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Super content de recevoir un pro du snowboard, Seb Tout. Ça va bien, mon gars? Yes, ça va bien, toi. Ève, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Là, c'est ça, c'est... J'ai commencé à checker, j'ai fait une petite recherche sur toi. T'as commencé ça vraiment jeune, la snow? Quand même. Écoute, j'ai commencé, je pense, à 4 ans de faire du ski. J'ai fait du ski jusqu'à 9 ans. À 9 ans, j'ai changé pour le snowboard. En tout cas, ça a donné, j'ai cassé mes skis. C'est au printemps, moi, je skiais à Val-Saint-Combe. OK. Mes parents ne voulaient pas m'acheter des nouveaux skis parce que tu grandis, c'était la fin de la saison. Finalement, j'ai pris le vieux snow de mon frère, mon grand-frère. Au début, écoute, je détestais ça. Moi, je jumpais avec mes chums dans le snowboard. Il fallait que je recommence à zéro. Là, j'étais comme... Ça ne me tentait pas. J'y allais l'avant-midi en début de journée. Finalement, je n'ai pas trippé. Je suis revenu quasiment en broyant. Après ça, je me suis dit, regarde, je vais y retourner. J'ai beaucoup de conseils à la fin de semaine dans le chalet. Quand je suis retourné, j'ai poigné à la piqueur. Ça n'a pas été trop long. Peut-être retour dans le snowboard après. Ça fait que ça aurait pu que tu abandonnes ça vraiment tôt. J'aurais pu. Mettons, avoir été le sportif que je suis, j'aurais sûrement give up. Moi, j'en ai fait un peu. J'avais tellement mal aux jambes la première journée. Moi, ça me tue. J'étais allé fumer du pot. Avec le temps, tu peux pas les deux. Non, mais en général, c'est que le ski, c'est comme plus... Je ne sais pas, c'est plus facile. Tu penses que c'est plus facile, c'est que c'est plus facile à apprendre. Tu descends de face. Tu peux descendre comme un genre de pointe de tarte, qu'on pourrait dire. C'est un peu plus facile pour le monde de l'apprendre. Mais le snow, c'est quand tu es tout le temps de côté. Au début, tu n'es pas habitué. Qu'est-ce que tu penses qu'il se passe quand tu ne descends pas de red? Cut un edge away sur le cul. Cut un edge away en avant. Moi, le premier edge, j'ai pogné. C'est la face dans la neige. Je te dis ça aussi. Ça m'a aussi motivé à ne pas continuer à en faire. Ça fait pas mal plus mal que tomber... Je ne sais pas. Tu tombes dans la neige. Je me crie de la neige. Groumée comme du monde. Surtout à moins 40 au Québec. Mais malgré que... Là, tu sais, je n'arrive pas de me descendre. Mais quand je faisais de la skate, j'étais quand même pas pire. Je m'en venais à faire des tricks. Puis j'étais capable de jumper. Mais tu sais, le skate, ça ressemble au snow. Je te dirais que les deux, ça allait être d'être bon en skate. Ça allait être pour le snow. Ça allait être bon en snow. Mais il y a plus de monde qui sont bons en snow qui vont être bons en skate que le monde qui sont bons en skate qui vont être bons en snow. Ça fait le sens. Oui, c'est des sports semblables. Mais ça reste... En snow, tu es bien attaché. Tu es-tu assayé pour de la skate? J'en fais. Tu skates régulièrement. Je ne suis pas assez bon pour compétitionner ou quoi que ce soit. Mais j'ai bien de mes chums qui sont vraiment doués. Mais pour moi, je vois ça un peu comme un sport complémentaire. Je suis un gars hyper sportif. J'aime ça essayer un peu de tout. Tu serais quand même plus bon dans le vert? J'ai commencé à faire la mini-ramp en skate. Puis là, un peu plus, j'ai appris à faire un peu de tout. Je te dirais que ce n'est pas juste la mini-ramp que j'aime skater. Je skater plus, on va dire, street style. Je me fais des rails, des mani-pads, des affaires de même. J'essaie de me garder loin des grosses terrissettes. Je ne suis pas là quand même. Je me fais ta gueule. Mais disons, quand je fais quelque chose, souvent, je finis, on me fait ta gueule une façon ou une autre. Mais ça, tu as commencé vraiment jeune à en faire. Est-ce que toi, tes parents t'encourageaient à faire? Ou quand ils t'ont vu, tu commençais à faire tout plein d'hosties de jumps et à te casser la gueule? Ils ont fait, je n'en suis pas sûr. Je pense que ça a commencé. Ils savaient que je te casse-cou. Je veux dire, mon père, il a toujours été un petit peu... J'ai un frère, deux sœurs. Je pense le snow, le ski en général. J'ai acheté un chalet à Saint-Combe. Puis c'était rassembleur, je veux dire, de faire du ski. Vraiment, tu te fasses du snow park ou non. Ça reste si tu te lèves le matin, tu t'as va rider. Tu te vois au lunch. Sinon, tu soupe ensemble. Je pense que c'est une raison pourquoi je suis aussi proche de mes frères et sœurs à ce jour. Mais tu sais, il n'y a aucune personne dans ma famille qui fait ce que je fais sur un snow. Mais tout le monde s'est rider. Je pense que c'était juste comme rassembleur. On dit, regarde, amusez-vous. S'il y a quelque chose, on peut vous aider. Mais pour moi, je suis un peu allé de mon propre chemin. Moi, j'aime ça de jumper. Je n'étais pas capable de rester dans la piste. Tu sais, monoton, descendre en ligne droite ou de faire du carving, c'est bien cool. Mais j'étais comme... Moi, je suis checké les petits jumps sur le bord de la piste. Puis après ça, ça n'a pas été trop long que je suis allé dans le snow park. Et ainsi de suite. Puis tu sais, quand j'étais plus jeune, le monde était comme... Voyons, le petit cul, qu'est-ce qu'il fait, lui, dans le snow park? Donc, quasiment, il était en dessous de l'oeuf. Moi, j'étais comme... Bien, je m'enviens de jumper. Puis là, quand il me voyait de jumper, écrivez-moi qu'il parlait plus fort. Mais ça reste que, tu sais, j'étais quand même... Hé, j'étais miniature, je me souviens. J'étais habillé tout bleu, casse bleue. Moi, on m'appelait la petite boule bleue, quasiment. Je disais, écoute, je ne sais pas combien je mesurais. Mais il fallait que je perde vraiment, vraiment plus haut que le monde adulte. Parce que, créez-moi, je suis pogné dans le vent. C'est le vent un peu que ça a commencé. Puis ça a fait que j'ai de la drive dans tous les sports. Je suis vraiment comme... On dirait que je ne suis pas capable d'arrêter quelque chose que je commence en me disant, ah, je peux être meilleur. Mais je laisse ça là. Tu sais, on dirait qu'il va commencer à jouer au goal, il va commencer à jouer au tennis, peu importe. Si je le sais que je peux être meilleur, je deviens comme un peu accro, je pourrais dire, pendant une couple de semaines à une couple de mois, juste pour m'amener à un certain niveau. Tu étais en compétition avec toi-même. Un peu moins. Je pense que c'est une bonne affaire. Je pense que c'est... Ben, si c'est sain, ouais. Ouais, c'est sain parce que, tu sais... Je suis pas un mauvais perdant. Disons que j'aime pas perdre. Mais, je veux dire, si je perds, créez-moi qu'on va se repogner. Ah ouais. OK, ouais. Ça n'en restera pas, là. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, je pense que c'est mon petit côté compétitif. Ben, créez-moi, check où c'est que ça t'a amené. Ouais, ben, tu sais, je pense... Je pense pas que ça en en ait un défaut. Ouais. Mais pour revenir, mettons, au snow, quand j'étais jeune, jeune, j'ai appris à marcher quand même jeune. Je pourrais pas dire exactement à quel âge, mais plus vite que la normale. OK. Ça a pas été long que... Moi, je chaotais les marches. J'ai craint un peu partout. Tout ce que j'avais, le contrôle, moi, je trippais. Je chaotais partout. Aussitôt que mon père me pognait, puis il me pichait dans les airs, puis il me tournait, j'aimais pas ça. Genre, le fait que j'avais pas le contrôle, je suis comme... Voyons, il y avait donc un peu peur, là. J'allais à Ronde, on faisait les manèges d'enfants. Je pleurais, je voulais qu'ils arrêtent la manèges. À Star, non, là, il y a pas de stress. Mais ça reste que... C'est quand même très drôle que, tu sais, genre, t'es avec tes chums, il faut comme... Hé, on va faire le vampir. T'es comme... Non! 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 Mais d'accord, il me semble que c'est pas... Non, non, j'y trace pas! Bien, pour vrai, j'ai quand même... Genre, les manèges, je vais les faire, il y a pas de stress. Je peux pas dire que je trippe, mais genre, je trouve ça quand même le fun, là. À ce jour, genre, je peux l'apprécier, mais quand j'étais plus jeune, je me souviens, là, je trippais pas pantoute. Mais, mettons, le vertige, là, je l'ai quand même... Je peux pas dire que... Tu sais, un vrai vertige, c'est que t'es pas capable de bouger, tu figes, là, mais je peux dire que... Je suis souvent à mes compétitions sur échafaudage, les compétitions de dégâts dans les points intérieurs. Ah ouais, quand il faut que tu grimpes, mettons, de la rampe. La rampe, bien, c'est une structure qui est pas loin de 12 étages de haut, là. Fait que... Puis, tu vois, à travers, tu vois... Ouais, mais moi, quand je monte ça, c'est-à-dire les premières fois, là, je trippe pas pantoute. Vraiment pas, là, on se coupe crime. Tu fais des jumps de 100 quelques pieds, à Ouai-donc. Moi, je dis, ouais, mais dans les heures, je suis en contrôle. Ouais, c'est ça. T'es plus à l'aise, ouais. Ouais. Mais, OK. Puis, aussi... Fait que c'est ça, t'as commencé bien, bien jeune. Puis, c'est quand, mettons, que t'as commencé à vraiment faire comme, « Hey, je veux en faire des compétitions. » Parce que t'as gagné des compétitions où tu participais, comme à 13 ans, là, même pas, là. Bien, ma première compétition, mettons, j'ai commencé... Dans le fond, l'histoire, là, aussi, que ça a... Tout a commencé, là, côté commentitaire, cette affaire-là. Quand c'était plus jeune, j'allais tout le temps à Saint-Combe, puis oui, il y a des personnes qui étaient quand même des personnes influenceuses, je qu'on pourrait dire, dans le milieu du snowboard, là, à ce temps-là, puis qui parlaient vraiment bien de moi sur des compagnies, mais, tu sais, j'avais genre 12 ans, là. Fait que c'est sûr, pour une compagnie, dire, « Ah, c'est cool, garde-seb, on va le regarder aller, on va peut-être y envoyer du produit par-ci par-là. » Mais, tu sais, j'avais rien de monétaire, il y avait rien... Juste pour te motiver. Mais c'était pour me motiver, puis moi, c'était le fun. Puis j'avais fait peut-être deux, trois compétitions amicales à Saint-Combe, mais c'était dans ma catégorie d'âge. Puis à cet âge-là, moi, à 12 ans, ça en voulait me bâter rien, mais il n'y avait pas grand monde à 12 ans, tu sais, qui pouvaient vraiment me donner compétition. Fait que, tu sais, on dit que c'était une compétition, mais pour moi, c'était juste comme je faisais deux, trois trucs, puis je gagnais des prix, puis c'était bien le fun. Mais tu sais, moi, à cet âge-là, il n'y avait aucun compétition en tant de moi. C'était juste comme je voulais rider le plus possible, voir mes amis, puis d'autres, tu sais, d'autres. Ça a fini à 13 ans. J'étais commenté par O'Neill. Puis O'Neill, c'est une compagnie de linge dont je rêve encore aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est une grosse compagnie. C'est une grosse compagnie O'Neill, puis O'Neill, c'est une des plus grosses compagnies dans le fond, dans le surf. Puis ils ont commencé dans le snow quand même depuis plusieurs années, mais à la base, c'était une compagnie qui ont inventé le wetsuit, puis ainsi de suite. Puis à 13 ans, je suis allé au shakedown. Dans le fond, le shakedown, c'était une grosse compétition qui était à Saint-Sauveur. Puis moi, dans le fond, je connaissais surtout ça comme étant un esti de gros porté. Oui, c'est ça aussi. Mais moi, à 13 ans, je ne connais rien de shakedown. C'est mon premier shakedown. Dans le fond, c'était mon coach, Maxineau, que lui, il travaillait pour O'Neill dans ce temps-là. Lui, il rideait encore. Puis lui, il était invité à faire la compétition. Mais ça a fait mal. Il avait mal au dos, je ne suis pas trop sûr. Puis il m'a dit, écoute Seb, je peux te donner ma place. Puis il y avait les amateurs, dans le fond, le vendredi, je ne me tombe pas, comme j'avais un laissé-passer puis m'en avais avec les pros directs. Mais tu sais, moi, j'avais 13 ans pour la compétition. Moi, je trouvais ça trippant de juste être là. Puis tu es fier d'être là. Ben oui, ma famille est là. Regarde, ça va être là. On va aller checker Seb puis on verra ce que ça va donner. Puis on va voir aussi que ça va nous amener. Exactement. Moi, il n'y avait aucun stress. Aucun stress. Puis finalement, j'ai bien rideé. Je me suis qualifié deuxième avec les amateurs. Fait que là, on va avec les frôles. Le chien pour les autres. Ils se font péter par les petits gens. La petite boule bleue. La petite boule bleue à 12 ans. Tant si vous êtes là, la petite boule bleue à la fin des deuxièmes. Fait que là, j'arrive le lendemain avec les pros. Là, c'était la semi-finale. On était 35 pros. Puis ils prenaient, on va dire, le top 15 qui s'en allait en finale. Écoute, là, je me suis qualifié dans le milieu, je pense, à 6 ou 7e. Fait que déjà là, c'était comme incroyable. Pour moi, j'étais comme... Je me suis dit, j'ai réussi à me rendre dans la finale avec les pros. Puis là, je sais pas, sur l'adrénaline, ça allait bien. C'était ma journée. J'ai l'endé des grosses runs. Puis j'ai fini par gagner. Fait que j'ai... J'ai gagné chaque round. Tu as gagné la compétition. J'ai gagné la compétition. Ma première compétition dans le pont professionnel, qu'on pourrait dire. Qui est très gros au Québec. Ben oui, je me souviens, j'étais sur la première marche du podium. Écoute, c'était Frank puis Will Laving qui eux autres, à ce jour, c'est des gars que je connaissais pas bien. J'étais sur la première marche du podium puis les gars, ils étaient plus grands que moi. Encore plus grands que toi. Moi, j'avais un chèque de 10 000 piastres. Puis là, je comprenais rien. Pareil, un chèque de 10 000, t'as 13 ans. je venais de rentrer. À 13 ans, moi, j'avais 20 piastres. J'étais comme, ça va être une grosse journée. Ben moi, j'étais dans le même feeling. J'en recevais une paire de binding nouvelles de Snow. Je capotais. 10 000 piastres, c'est qu'il y a. J'avais 13 ans. J'étais comme, bon. Moi, je comprenais rien. J'étais juste content de rider. Mais tu catchais-tu à ce moment-là que t'allais pouvoir en faire une carrière? Tu disais juste, ah, je suis chanceux, j'ai bien fait ça aujourd'hui. Pour vrai, je pense à ce stade-là, je me disais rien. Je pense que je voulais juste rider plus. Là, oui, j'ai gagné de l'argent, mais j'étais bien encadré avec mes parents. Mes parents, ils m'ont jamais poussé à faire de quoi que je voulais pas faire. C'était plus comme, regarde, faites des affaires. Si t'as besoin de nous autres, on est là pour t'encadrer, t'aider, mais on n'est pas là pour te pousser à quelque chose que tu peux pas faire. Je pense que c'était la meilleure chose que mon père et ma mère pouvaient faire. Le fait de venir d'une famille quand même de quatre enfants, souvent, quand tu as un ou deux enfants quand il y en a un qui excelle en quelque chose, des fois, tout s'en va vers lui et des fois, sans le savoir, la famille ne fait pas exprès, mais on dirait que tu délaisses un peu les autres enfants. Pour vrai, même à ce jour, c'est toujours, moi, c'est quelque chose que je peux en parler avec mon frère, je peux en parler avec mes soeurs, je pense pas qu'il n'y en a aucun qui a eu ce feeling, qui a été mis à part par rapport à que moi, j'ai une carrière, mettons, différente d'eux autres, plus dans une carrière, mettons, professionnelle dans un sport. En tout cas, pour revenir, j'ai 13 ans, je viens de gagner. Là, tu sais, moi, j'avais pas encore voyagé de ma vie. J'ai jamais fait de compétition internationale cette affaire-là. Le next step, c'est de faire un voyage, de découvrir un peu c'était quoi, le snowboard à l'extérieur du Québec. J'ai eu mon premier voyage durant l'été, j'étais allé à Mont-Hood en Oregon, qui est une montagne vraiment connue qui a de la neige pas mal à 365 jours par année. Avec l'élévation, c'est un ancien volcan dans le fond. C'est encore un volcan actif, c'est juste inactif, mais qui peut être actif. Il y a tout le temps de la neige. On est allé durant la fin justement de l'année qui restait de la neige, mais il fait vraiment chaud. J'avais un shooting avec Sunset Film, qui est une compagnie de films de snow. Dans ce temps-là, Mathieu Cohen, c'est lui le gars qui est le filmeur pour toute la production. Il m'avait invité à venir filmer dans une section de son film qui s'appelait Montreal. Moi, je me suis déplacé. C'était ma première expérience dans le fond de film, d'être sur un tournage avec d'autres riders. C'est un autre trip, tu n'es pas en compétition, mais c'est quand même du travail. C'est un autre pattern. Tu es quand même stressé parce que tu veux ramasser tes shots. Tu es plus sur un... Un timeline de temps, on pourrait dire. Oui, c'est ça. Quand tu es sur un shooting, je me suis dit, on avait fait un sunset shoot, mais un sunset shoot, ça ne dure pas quatre heures jusqu'à temps que tu aies ton truc. C'est vraiment un time frame d'une fois qui dure 45 minutes, gros top. Dans les 45 minutes, il faut que tu essaies vraiment d'atterrir les figures que tu veux faire pour pouvoir avoir les shots. Tu sais que tu as un nombre de shots précis que tu t'es rate, mais il ne t'en reste plus gros. C'est ça. Qu'est-ce qui est nice, c'est que j'ai appris à 13 ans à compétition professionnelle, mais j'ai appris vraiment rapidement à savoir c'était quoi aussi filmer pour des films de snow. Parce que vraiment, dans le snow, il y a deux mondes. Il y a le monde des films et il y a le monde des compétitions. Le monde des films, tu as les gars qui sont plus du street, un peu comme en skateboard. On se promène dans les rues, tu trouves des spots. Dans le fond, c'est de transformer les villes en snow park, qu'on pourrait dire. comme en skate. Ou tu as le backcountry que tu te retrouves à Whistler. Les grosses montagnes. C'est ça, c'est du hors-piste que tu te déplaces en skidoo ou en Europe, c'est du hiking ou même des hélicoptères. Ça, c'est un peu les deux mondes de filming. Puis là, tu descends à Montagne dans une grosse crise de poudreuse. Exact. Tu peux réussir à être un professionnel en snow juste en faisant des films ou tu peux être un gars qui fait juste des compétitions. Mais pour moi, j'ai trouvé ça nice de pouvoir connaître avec les deux mondes vraiment à un jeune âge. Parce qu'encore à ce jour, je suis un gars qui fait beaucoup de compétitions, mais je suis un gars qui utilise beaucoup de mon temps pour faire des projets vidéo puis pour filmer pour des films nationaux parce que moi, j'ai compris jeune que les deux, c'était important puis les deux, c'était trippant parce que les deux sont un objectif différent. Des fois, c'est que tu travailles des mois, des années pour une vidéopart qui dure une minute et demie, deux minutes. Puis le monde voit ça, c'est comme wow, mais quand tu regardes tous les efforts, tout le travail qu'il y a eu derrière pour moi, à chaque fois que je ramasse une shot en street, c'est comme gagner une médaille à une compétition parce que l'effort que tu mets, des fois, tu te batailles pendant des heures et des heures pour avoir une shot puis quand tu réussis à l'avoir. Pour qu'elle soit bien faite, bien filmée. C'est la perfection. À ce temps, on se filme en 5K tout en slow motion, la moindre petite affaire, on te le pointe donc tu essaies d'être le plus perfectionniste possible. Je pense que c'est ça qui m'a aidé aussi dans les compétitions. Mais là, je déboule, mais c'est super intéressant par exemple. Pour revenir aux compétitions, après ce qui a suivi mon houd, c'est dans le fond parce que là, c'était comme l'été, je me suis retrouvé que je suis allé en... Je pense que c'était en Suisse, le premier voyage que j'ai fait. Puis j'avais une compétition dans le fond là-bas puis c'était la première fois que je sortais du pays mettons internationalement. À part là, je suis allé aux États-Unis mais on va dire c'était la première fois que j'allais en Europe puis je suis arrivé là-bas et il y avait une compétition amateur puis il y avait une compétition bien amateur, mettons dans mon âge puis il y avait la compétition pro. Moi, j'étais inscrit dans les deux. J'ai gagné dans le fond la compétition amateur. C'était vraiment un slopestar. C'était plusieurs jumps avec des rails. J'ai gagné dans le fond ma catégorie d'âge puis j'ai terminé septième avec les pros. Mais tu sais, là, ça l'a comme prouvé un petit peu plus qu'est-ce que j'étais capable de faire parce que là, tu sais, le check-down, c'était une compétition pro. Oui, il y avait des riders internationales. Mais là, j'étais vraiment avec les meilleurs au monde. Ah, OK. Tu sais, là, j'ai fini septième mais je veux dire, tous les gars qui avaient sous cette compétition c'est les meilleurs gars au monde. Puis toi, t'avais ta place là. Fait que j'avais quand même réussi à faire ma place puis j'ai fini quand même, j'étais en finale puis j'ai fini quand même dans le top 10. Fait que déjà là, c'était comme, oh my God, c'est ça. À 13 ans. Ouais, j'avais 13 ans. Fait que tu sais, là, là, c'était comme le Ryan Schickler de... Ouais, on pourrait dire, ben oui, parce que Ryan, ça l'a vraiment commencé jeune lui. Ben ouais, moi, c'est l'image que j'ai, c'était le petit cul qui ride avec Tony. Ouais, c'est ça. Ben moi, c'était la même affaire parce que je me souviens, j'ai eu la chance de rider avec, tu sais, toutes les légendes du snowboard qui à ce jour ne compétitionnent plus mais qui font plus des projets vidéo. Dans ce temps-là, ils faisaient toutes des compétitions. Travis Rice, Sean, ils compétitionnaient encore. Ben tu sais, Sean, ils compétitionnent encore et plus de la fin mais dans le temps, ils faisaient toutes les compées. Fait que Sean, Travis Rice, écoute, Gigi Ruff, il y avait, tu sais, je veux dire, Nicholas Muller, tous les gars étaient là encore pis tu sais, à ce jour, ces gars-là, ils compétitionnent plus mais ils ride encore. Mais pour moi, d'avoir vraiment eu la chance de rider avec tous ces gars-là pis de ne pas continuer à ce jour pis de les voir, pour vrai, c'était vraiment trippant pis de dire, oui, j'étais petit cul mais je comprenais. J'ai tout le temps regardé tous les films de Snow qui sortaient fait que j'étais au courant de la scène pas juste québécoise. Ben en même temps, pour eux autres, ça devait être nice pis beau de voir un petit cul de même mais qui est super bon pis motivé pis talentueux pis il y a de l'avenir devant lui, tu sais. Ben j'imagine. Écoute, t'as rendu là, tu sais, moi, je me mets, là, je suis rendu plus vieux fait que je suis pas dans les plus vieux mais ça reste que, tu sais, je suis un gars qui a quand même beaucoup d'expérience le fait que j'ai commencé jeune mais tu sais que moi, quand je vois des jeunes qui apparaissent à la scène, c'est sûr que ça me rappelle un peu des moments que quand moi, j'ai commencé, tu sais, je sais c'est quoi le feeling d'arriver sur la scène, t'es tout excité, toi, t'es nouveau, dans le fond, chaque destination que tu t'en vas, t'es jamais été. Ben ouais, ben ouais. Tu sais que là, à cette heure, il y a beaucoup de destinations que, tu sais, j'y retourne, mais c'est différent, tu sais, je connais les spots, tu sais, je connais les bons restos, je connais un peu à quoi m'attendre finalement. Fait que c'est un autre truc. Il y en a-tu qui t'ont pris un peu sur son aile quand tu commençais, genre, ils te donnaient des trucs ou ils essayaient de t'amener avec eux autres, de te faire connaître des commanditaires ou de... Ben au début, tu sais, j'étais tellement jeune, au début, j'ai voyagé beaucoup avec ma mère puis Maxineau qui était comme un peu mon coach dans ce temps-là. OK. Lui, il raidait beaucoup puis dans le fond, c'était nice parce que je raidais avec lui puis je copiais un peu son riding, tu sais, pour moi, c'était comme... Il était quand même meilleur que moi à ce stade-là. Fait que c'était comme... Ça me donnait un... Il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de jeunes, tu sais, pros à ce temps-là. Fait que c'était dur pour moi de vraiment me mettre proche d'autres pros. J'avais quand même juste 13 ans. Oui, c'est ça. Les autres pros, il y avait plus comme 26 et en montant. Il ne chill pas avec un jeune de 13. Ben, tu sais, quand même. Je veux dire, je vais mixer avec le groupe mais c'est sûr que tu n'as pas les mêmes discussions avec un petit cu de 13 ans qu'avec un gars de 27. Oui, tu ne parleras pas de ta brosse de vie. Oui. Eh, mais j'ai appelé une prostituée hier pour l'échapper. C'est sûr que... C'est sûr. Fait que tu sais, moi, j'aurais bien ri mais je n'aurais rien calché. Oui, oui, c'est ça. Mais ça reste que... C'est quoi ça, l'herpise? C'est genre... Maman, c'est quoi ça? T'as-tu chien vu ça? Le monsieur a parlé. Mais c'est bon. Mais tu sais, je pense que j'ai juste comme appris en voyageant. Pour moi, voyager, j'ai comme tout appris avec ça. Je veux dire, je ne parlais pas anglais au début. J'ai appris mon anglais. J'ai appris à connaître beaucoup, beaucoup de monde. J'ai appris, dans le fond, à me faire connaître par les autres gars. J'ai réussi à faire ma place avec les plus vieux. Fait que je pense, aussitôt que je suis à Paris sur la scène, je ne pense pas que tout le monde m'a épaulé dès le départ. Puis je pense que c'est tout pour le décor et ainsi de suite. Mais avec le temps, justement, je pense que j'ai appris à avoir le respect avec les années qui ont suivi parce que le monde, je n'étais plus nécessairement le petit cul de 13 ans. J'ai évolué avec mon riding. J'ai amélioré. J'ai vieilli. C'est sûr, quand tu te mets à voyager tout seul. Au début, je ne parlais pas super bien anglais. Fait que c'était dur d'avoir une discussion aussi avec les autres boys. Je l'ai appris quand même assez vite. Mais pareil, dans les premiers deux ans, c'était quand même plus difficile pour moi. Mais après ça, je veux dire, ça a vraiment évolué et j'ai pu être ma personne, sortir un peu de ma carapace, qu'on pourrait dire. Sans dire que j'étais le jeune gêné, mais j'étais le gars qui laissait beaucoup mon riding parler. Je n'étais pas un gars qui prenait bien de la place. Je pense qu'avec les années, ce qui s'est passé, c'est que, écoute, je tripe autant snowboard, je suis le gars autant compétitif que quand j'avais 13 ans, mais j'ai beaucoup plus d'expérience, j'ai vieilli avec ça et j'ai vraiment beaucoup de fun avec ça aussi. Tous mes chums, quand je ne suis pas en voyage, par trois semaines, un mois, deux mois, mes chums de snowboard, c'est comme ma deuxième famille. Pour moi, oui, on compétitionne un contre l'autre, oui, on veut tout gagner, mais rendu au bord, je veux dire, peu importe qui gagne, écoute, quand tu gagnes, tu perds, on est là pour célébrer qui a gagné et on est là pour se faire du fun. On se repogne à la prochaine et je pense que c'est ça qui est le cycle du snowboard, c'est qu'on est une grosse famille et peu importe ce que les médias ou des affaires peuvent essayer de parler contre le snowboard pour XX affaires. Je pense qu'on est un sport qu'on n'a pas peur de montrer qu'est-ce qu'on est vraiment et ça a été toujours ça le snowboard du début jusqu'à là. Je veux dire, avant le snowboard c'était mal vu, on n'avait pas nos places sur les montagnes, le monde voulait juste avoir du monde qui faisait du ski. Il y avait vraiment une batteuille dans le temps de tout ça. Moi, je n'étais pas vraiment dans cette génération-là. Quand j'ai commencé, ça commençait à breaker cette histoire-là mais pareil, il y a vraiment les pionniers de notre sport, eux autres, il fallait qu'ils se battent avec les resorts c'était mal vu, c'était... Écoute, à cause du slalom ou des trucs? Au début, c'était comme le snowboard, ça brise les pistes, ça fait ci, ce n'est pas les mêmes tracts que le ski et blablabla mais c'était vraiment comme... Le ski, dans le fond, on pourrait dire que pas à ce jour mais il y a quand même une vieille mentalité de ski qui était quand même assez fancy. Je pourrais comparer comme le ski un petit peu au golf. Des fois, le golf, c'est une vieille mentalité et c'est une vieille mentalité. Ouais, 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 tu sais quand même, ouais, les riches, pis tu sais, tu fais du ski pis c'est quasiment qui look le mieux pis et ainsi de suite. Moi, j'ai pas commencé à faire du snowboard pis du ski pour ces raisons-là. Quand je vois ça, pis à ce jour, il y en a encore un peu, il y a encore des montagnes à ce jour aux États-Unis que le snowboard, t'as pas le droit, c'est juste ces skis en ligne. Fait que ça existe encore en 2019, moi je trouve ça tellement épais. Ben ouais. Je veux dire, c'est comme si, tu sais, dans le temps, le golf, quand ça a commencé, j'ai encore l'histoire en grec, je trouve que c'est une belle parenthèse, mais le golf, quand ça a commencé, les femmes, elles n'avaient pas le droit de jouer au golf, c'était que pour les hommes pis ainsi de suite. Mais, tu sais, c'est comme si en 2019, je ne sais pas s'il y a des golfs que c'est encore ça, mais que les filles n'avaient pas le droit de jouer au golf. Ça passerait pas. Ben ça passerait pas. Ben là, il y a encore des montagnes que c'est juste ski only pis je suis comme, voyons donc, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure, c'est comme si nous, on fait un resort, snowboard only. Mais ça, tu le voyais-tu au Québec? C'est vraiment plus aux États-Unis? Je pense que c'est plus États-Unis, t'as tu repes aussi, parce que le ski de vitesse, ça fait, tous les sports de ski, mettons, t'as le ski qui est comme moi, qui font du slopestyle pis du big air, cette affaire-là, je te dirais que c'est vraiment le même monde, à part que tu es sur des skis pis nous, ça se ressemble, on a les mêmes choses, y'a aucun street, t'sais, le ski de vitesse, t'as le grand salon, toutes ces affaires-là, c'est vraiment deux mondes complètement différents, t'sais, eux autres, ça voyage en équipe de pays, pis c'est plus structuré, leurs choses, je te dirais, ça ressemble peut-être plus à la F1, t'sais, tous les skis, c'est tuné à 110%, pis t'sais, il peut y avoir de la triche, t'sais, dans notre sport, quelqu'un qui prend des stéroïdes ou que t'arrives bien gelé ou peu importe, t'sais, oui, admettons, t'es aux Olympiques, pis c'est, t'sais, certains événements, on est vraiment checké, sans dire que tout le monde, est-ce que ça t'aiderait plus? Pour vrai, moi, t'sais, je suis pas un gars qui consomme, mais, pis moi, je suis un des premiers à dire, moi, je m'en sacrais que mon partenaire à côté soit bien gelé, t'sais, je veux dire, si lui, il aime ça, ride et gelé, good for him, mais moi, si je suis gelé, pis je ride hit, t'as l'air d'en dire, moi, ça va pas m'aider. Voyons, qu'est-ce qu'il se passe avec Seb, il est smooth. Le gars va être jamé, est-ce que dans l'échelle, juste pour monter sa rampe. Qu'est-ce que Seb, il a oublié de pogner un jump? J'ai le vertige! J'ai le vertige! Ben là, on vit ça, t'sais, moi, ça marcherait pas, pour d'autres, ça marcherait à d'autres, t'sais, y'en a qui disent que, fumer du weed, ça peut t'aider à délire avec le stress, cette affaire-là. Ouais, ouais. Peut-être, mais en bout de ligne, c'est comme, les gars, man, on compétitionne aux deux semaines ou aux semaines, oui, OK, y'en a d'autres qui dealent avec du stress plus que d'autres, mais ça reste que, c'est call-in, y'a pas juste le stress, je veux dire, moi, le stress, pour moi, ça m'aide à performer. Fait que, t'sais, ah ouais, je fumerais, bon, on liste, que ça t'aiderait moins. On s'en va-tu au bord, les boys? On va-tu se coucher? Manger des nachos, là? Mais là, t'avais parlé du shakedown, moi, ça, je le connais comme étant la place de faire le party à l'hiver, là, t'sais, pis t'as dit environ maudite des parties, là. Ouais, ben, t'sais, comme pour moi, le shakedown, qu'est-ce qui est nice, j'ai commencé à 13 ans, pis après ça, t'sais, le shakedown, là, à ce jour, y'en a plus, mais j'ai eu la chance de le faire 6 ou 7 fois, je pense, le shakedown, avant que ça l'arrête. Fait que, t'sais, j'ai vieilli, pis au début, j'allais pas, moi, au party, là, parce que j'étais jeune, mais après ça, c'était le fun de pouvoir compétitionner, pis après ça, aller faire le party, pis de vivre l'événement, pas juste en étant un compétiteur, mais de voir un petit peu plus, t'sais, on dirait, j'avais plus d'interactions avec, justement, le crowd, le fait que j'étais rendu plus vieux, le monde me connaissait, pis c'est sûr, le shakedown, c'était nice, parce que je venais du coin, fait que je devenais comme un peu un favori, fait que c'était, c'était toute une ambiance pour moi là-bas, mais partout dans le monde, je veux dire, les parties snowboards, c'est bien le fun. Y'en a-tu qui ont dérapé? Ben, tu peux parler? Ben, je te dirais, pas mal chaque compé, ben, pas mal, chaque compé, il y a un gros party, je veux dire. OK, je me suis assis de dire, chaque compé, on l'échappe, ben, il y a des parties qu'on l'échappe plus que d'autres, ben, ça, je pense, c'est comme n'importe quoi. quand c'est le fun, c'est le fun, mais ça reste, tu sais, c'est plus propice à l'échapper parce qu'on est une gang de boys, on se connaît, tu sais, je veux dire, rassemble 15 de tes bons chums, pis là, tu te dis, regarde, la soirée, on sort à Montréal à telle place, peu importe l'endroit, ça va être un bon party. C'est ça. Fait que tu sais, on est notre gang de snowboards, on sort tous à la même place, pis souvent, il y a beaucoup de nos fans et c'est ça qui viennent à cette place-là, fait que ça crée quand même des flamèches, là, qu'on pourrait dire, mais pis en plus, c'est que surtout, tu sais, on a des accès d'un fois, tu sais, vieille pis l'alcool, gratuit, blablabla, c'est sûr que c'est encore plus propice à l'échapper. Ben ouais, mais je l'échappe tout le temps. Chaque fois que je suis en show, je l'échappe. Comme là, à Alma, je sais pas que c'est arrivé, j'ai comme un peu blackout, mais tout ce que je me souviens, c'est que je riais d'un gars qui avait tombé dans une côte, pis moi, après ça, j'ai tombé, je me suis cogné à la tête, pis j'étais comme, ah non, mal à la tête, pis là, je suis parti à ma chambre d'hôtel, j'avais trop mal à la tête. Après, t'as pas blackout, t'as eu une commotion. C'est sûrement ça qui est arrivé aussi. Ah non, c'est clair. Mais c'était une bonne affaire, j'étais allé me coucher tôt. Ah ouais, c'est bien quand même. Mais tu sais, je pense que les parties, je suis un gars qui est festif, je suis un gars qui aime ça, je suis un gars rassembleur, je suis un gars de chum, pis aller prendre une bière, les jours, il y a tout le temps quelque chose à célébrer. Il suffit de doser un peu, tu sais, c'est sûr, durant ma saison, chaque compé, moi je trouve ça important quand même d'aller au party, parce que c'est comme si ça close l'événement, bien fait ou pas bien fait, le but, c'est qu'on va faire le party, on célèbre avec eux autres qui ont gagné, pis c'est un peu comme pour closer l'événement, pis là, quand tu t'en vas à un autre événement une semaine après, ben là, on dirait que tu te sens fresh, comme regarde, j'ai la tête vide, on repart à zéro, on dirait des fois de te dire, tu sais, ça a déjà arrivé que je suis pas allé au party, parce que des fois, j'étais peut-être sur une schedule vraiment, vraiment à tête, mais en bout de ligne, normalement, j'y vais tout le temps pis je me dis, regarde, c'est important d'y aller, pis c'est important d'aller célébrer avec le monde, tu sais, c'est pas parce que t'es pas content, tu sais, si t'es pas content pis tu vas juste célébrer quand t'es content, c'est un peu poche pour le monde qui gagne, pis tu te dis, ouais, il est où, Seb, ouais, il a pas fait de bain, il vient pas faire le party, mais là, tout a fait de bain, pis là, tu sais, en tout cas, et tout de suite, moi, je me dis, quand je fais bain, j'aime ça que mes chums qui ont pas fait de bain soient là aux autres aussi, pis au bord, tu sais, comme je dis, c'est mes chums, pis on parle de tout et de rien, pis l'ambiance, c'est toujours le fun, de se retrouver, pis que la pression soit tombée, parce qu'on s'entend qu'on vit tous la même pression durant cette semaine-là de compétition. Ouais, c'est ça, tu sais, toi, tu dis que ça te met, ça te motive, ça te motive, oui, mais c'est une pression quand même, c'est tough quand même à dealer avec, parce que, tu sais, ça commence, je te dirais, la soirée avant l'événement, tu commences à... OK, c'est là que ça se tute. Ben, tu commences à être stressé, tu dors moins bien, tu commences à penser à tes affaires, mais tu sais, moi, je pense que c'est un style de focus aussi, ce stress-là, je pense pas que c'est mauvais, tu veux pas non plus t'en débarrasser complètement, c'est le fun de savoir comment la gérer un peu, parce que, il y en a que ça les rend malades, pas capable de rien manger. Ils ont le trac, c'est ça. Ils ont le trac, mais je pense, comme embarqué, je vous disais pour toi, puis sur une scène, c'est bon d'avoir le trac, parce que, j'ai pas travaillé bien, bien avec des psychologues sportifs, mais j'ai travaillé avec deux, trois personnes, puis qu'est-ce que j'ai appris beaucoup à travers ça, c'est que, moi, ma question, c'était comme, comme ça fait au-dessus de 13 ans, je fais ça professionnellement, j'en ai fait en maudit, décompé, je suis comme, pourquoi je suis encore stressé, tu sais? Puis, je me souviens plus de son nom exactement, mais je me souviens de la côte qu'elle m'a dit, c'est que le stress est relié, dans le fond, à quelque chose qui t'importe. Fait que tu sais, que t'aurais un examen, t'aurais un show, t'as n'importe quoi dans la vie, que c'est important que tu cares, tu vas avoir ce stress-là, fait que, dans le fond, tu veux pas t'en débarrasser, ça fait juste te montrer que c'est important, puis là, c'est parce que tu veux me faire bien. On dirait, depuis ce temps-là que j'ai tout ça, on dirait que je l'accepte, je suis comme, regarde, là, je suis stressé, mais si je serais pas stressé présentement, ça veut dire que je m'en fous. OK, c'est ça. Tu sais, j'y arriverais à une compé, j'y arriverais au X-Games, puis je me dis, ah, il arrivera ce qui arrivera, c'est peut-être comme un peu l'attitude d'un perdant, tu sais, de dire, bah, tu sais, je pense pas que j'ai les trucs pour gagner, fait que j'y vais, puis on verra, mais tandis que quand tu le sais, t'as les chances, puis t'es stressé, je pense que c'est plus comme, regarde, je suis là pour faire bien, puis là, je suis stressé parce que tu veux faire bien. En tout cas, j'ai trouvé ça intéressant parce que le stress, je pense qu'on, dans n'importe quelle chose de la vie, on vit tous des stress. T'as pas besoin d'être un athlète professionnel pour vivre le stress que je vis à une compé. Fait que tu sais, ça va être embarqué sur un show, ça va être un examen important à l'école. Écoute, on a envie de se coucher avec. Ben ouais, t'es stressé, t'es comme, fuck, j'espère que moi, bordel. Ah ouais, mais là, c'est un mauvais stress. Ce stress-là, il y a des bonnes chances qu'elle ne lève pas. Tarnin! Mais ouais, mais tu sais, je t'écoutais parler de tout ça, puis tu sais, maintenant, qu'est-ce que tu penses qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit à aller loin dans le sport ou maintenant, quelqu'un qui va rester amateur ou quelqu'un qui... Penses-tu que le talent est beaucoup là-dedans ou il y en a qui, comme, ils ne veulent pas aller plus loin que leur père ou qu'ils ne sont pas prêts à se garacher plus loin que ça? C'est une bonne question. Moi, je pense, le talent est vraiment important parce que c'est sûr, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui sont hyper talentueuses qui ont comme un peu tout devant eux pour pouvoir exceller dans plusieurs sports. Puis, il y a des personnes qui sont juste hyper motivées qui n'ont peut-être pas le talent que l'autre avait au début, mais sont tellement motivées qu'ils vont tout faire en sorte de persévérance et ainsi de suite qui vont amener leur niveau encore plus élevé que le gars qui a du talent. Mais le gars qui a du talent, s'il met autant d'efforts que l'autre et de persévérance, en général, va gagner sur l'autre. Mais tout ça pour dire que, d'une fois, tu n'as peut-être pas le même talent que le gars qui a commencé à 5-6 ans. D'une fois, il y en a un qui a 5-6 ans, tu tabanes tout ce qu'il fait en 5-6 ans. C'est sûr qu'il va être le meilleur au monde. Plus tard, sur certaines personnes, oui. Sur d'autres personnes, des fois, on dirait qu'à force des années, il s'écart et il flippe de bord. On dirait qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il lâche complètement. Tu as l'autre gars qui était à 4 ans qui était vraiment en poche mais qui aimait tellement ça qu'il n'a jamais lâché et lui, regarde, aujourd'hui, c'est un des meilleurs. Il y a comme deux façons. Je ne pense pas qu'il y en ait une meilleure que l'autre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui ont du talent et qu'ils se laissent des fois. Soit qu'ils ont du talent et qu'ils se font pousser trop par leurs parents et ça, on le voit beaucoup dans certains sports. Beaucoup des sports ou genre hockey. Le hockey, on parle beaucoup des salaires, des gars, des cidés, tu le sais, quand tu joues au hockey, surtout que tu te rends dans l'année nationale, tu vas gagner bien ta vie. Le snowboard, on en parle un peu moins de ces affaires-là, on dirait que c'est peut-être moins propice à ce qu'on voit ça. Peut-être un petit peu plus à ce jour avec les Olympiques et ces affaires-là, mais avec le hockey, tu le vois beaucoup. Il y a beaucoup de familles qui poussent, jeunes, mais les jeunes sont tellement jeunes, ils se font pousser, c'est rendu un job et ils n'ont même pas 10 ans. Là, ils arrivent à 18 ans et ils deviennent majeurs. Ils ne veulent rien savoir du hockey. Ils sont écoeurés de jouer au hockey. Leur caractère et leur personnalité sortent. Il y en a qui sont comme ils flippent upside down. C'est comme si tu peux avoir un kit, tu l'empêches de tout faire et le rendu à un certain âge, lui, il a le droit de faire ses affaires. Je ne dis pas qu'il va virer rebelle, mais en général, souvent, tu es comme moi avec, je veux essayer ça, 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 Je pense de doser les choses. La meilleure affaire que tu peux faire en tant que parent, c'est de donner l'opportunité à tes kits d'essayer des choses. Quand ils excellent en quelque chose, de peut-être leur donner les outils pour qu'ils puissent s'améliorer, mais de pousser trop quelqu'un. On est tous différents. Il y a du monde qui aime se faire shooter de la merde et eux autres, ça va les motiver pour performer. Il y en a d'autres que c'est plus comme tu leur donnes des affaires positifs. Des fois, ça a mal été dans une compéte de Suno juste ça de même, mais ils vont aller chercher le positif qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là. Ça, pour un athlète, des fois, c'est ça qu'il a besoin pour aller à la prochaine et créer de la motivation. Il y en a d'autres où il faut juste que tu leur rentres dedans et que tu leur dis de la merde. Quasiment, tu te dis qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce que t'as fait là? Je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qui fonctionne sur le positif que sur le négatif. Des fois, on ne s'en rend pas compte. mais je sens parler de personne en tant que tel, mais il y a beaucoup de personnes que je vois à travers que des fois, leurs parents ont tellement voulu vivre qu'est-ce qu'eux autres n'ont pas été capable de vivre à travers leurs jeunes. Des fois, ils sont encore plus rough avec eux parce qu'eux autres, ils n'ont pas réussi. Ils veulent à tout prix que leur enfant réussisse. Mais je pense que c'est un peu comme se tirer une balle dans le pied parce que je pense que ça va marcher pour certaines personnes. je ne suis pas en train de dénigrer toutes les personnes qui ont vécu ça. Mais des fois, sur certaines personnes que je connais, souvent, ça a gâché un peu la passion du jeune. On pratique le sport à la base. Il y a bien des jeunes qui m'écrivent et qui me demandent comment tu fais pour avoir des commanditeurs, comment tu fais pour vivre de ça et ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est t'aimes-tu ça? Pourquoi tu veux le faire? C'est ça ta passion? Moi, je leur dis toujours, je leur dis, amuse-toi, va-t'en rider avec tes chums, ride des snoppers, écoute des vidéos, inspire-toi de tout le monde qui sont meilleurs, consomme tout ça et éventuellement, tu vas faire des petites compétitions, des plus grosses compétitions et c'est là que si tu te mets à performer, tu vas avoir des déclics qui vont se passer et comment tu sais, ils vont revenir à toi. Ce n'est pas toi qui cours après eux. puis j'en réponds beaucoup, beaucoup de questions. Il y a beaucoup de jeunes qui me posent la même question puis je trouve ça plate parce que je me dis, c'est vraiment pas... Tu sais, à Star, on vit quand même dans une société qui est beaucoup sur le matérialisme, les réseaux sociaux. Le superficiel. tu vois toujours comme l'excellence, le fameux tag, couple gold ou toutes ces affaires-là. Gold, oui, c'est ça. Tu sais, ce monde-là, il pose des belles photos, mais ce n'est pas une sûrement tous les soirs puis ce n'est pas un bon couple. C'est comme... C'est la même affaire avec le sport. Je veux dire, moi, attends, tu vois mes vidéos, tu vois le travail acharné, mais des fois, je mets des vidéos que je me pète la gueule puis le monde sont comme, ah, finalement, tu es humain, mais je me suis rendu à ce niveau-là, oui, mettons, peut-être que je tombe moins souvent que toi, mais peut-être la gueule plus qu'une fois pour me rendre à ce niveau-là puis je pense que c'est de passer au-dessus de ça. Tu sais, il y en a qui se blessent puis ça leur fout à la chienne puis après ça, ils ont comme pu le coup, ils pensent juste à ça. Donc, ouais. Bon, ben, tu sais... Et du coup, c'est fini pour moi! Hé, la snowboard, moi, je vais en faire du skate. C'est de la marre, ça. J'aime même pas l'hiver de tout à l'heure. Mais ouais. Fait que tu sais, c'est un peu ça puis de voir qu'on est une génération de même, il y a des pours et des... Tu sais, je veux dire, le sport a évolué beaucoup. Je veux dire, on a pas mal plus de place pour pouvoir s'entraîner. Il y a pas mal plus de choses durant l'été que tu peux faire pour aider ton snowboard durant l'hiver. Fait que les jeunes deviennent de plus en plus meilleurs en étant plus jeunes qu'est-ce qui est vraiment bon. Mais je pense que c'est important aussi de comprendre c'est quoi le snowboard puis pourquoi on le pratique vraiment ce sport-là. Pas juste pour gagner des sous, pas juste pour gagner des compétitions mais c'est vraiment un beau sport puis il y a pas juste une façon de rider un snowboard puis si t'es pas capable d'aller triper quand il ride la poudreuse, il y a juste qu'est-ce qui te fait triper, c'est juste faire des compétitions. Moi, je pense que tu passes à côté de bien des belles choses puis c'est important d'être compétitif dans tout ce que tu fais. Je pense que c'est ce qui fait qu'on excelle dans certaines choses de rester focus dans une chose à la fois. Mais le snowboard, c'est une communauté, c'est un lifestyle, c'est une façon de montrer un peu comment t'es comme personne. Il n'y a pas de style vestimentaire à respecter en compétition et hors compétition. Ça, je trouve que c'est déjà une affaire qui est vraiment cool. Tu peux voir comment t'es un gars qui est un peu plus punk rock, tu peux t'appeler punk rock, t'as même pas besoin de parler, le monde le sait. Puis ainsi de suite. Ça, je trouve, c'est le fun parce qu'il n'y a pas beaucoup de sports que tu peux démontrer sur ton côté-là de toi. Moi, je trouve que c'est ça qui est excitant. Des sports qui sont un peu plus en temps cadré, on va dire le tennis. Moi, je suis le premier à aimer quand un joueur se démarque des autres. Pas juste parce qu'il frappe plus fort la balle, mais parce que tu ne sais jamais qu'est-ce qu'il va faire. Chaque game, c'est un peu comme... Un différent style. Oui, un différent style. Puis il y a des styles excitants, des styles plus robotiques. Fait que c'est important dans les sports qu'on ne devienne pas tous pareils parce qu'à un moment donné, c'est plate. C'est plate à regarder. Je pense à certains sports, c'est dur de démarquer de ce que je veux dire par là. Fait que je suis content au moins de pratiquer un sport que j'ai la chance de pouvoir mettre de l'avant la créativité, le style et ces choses-là. Puis là, aussi ça, je t'écoutais parler et je me disais pour te rendre où est-ce que tu es rendu aujourd'hui, quel type de sacrifice t'as dû faire pour pouvoir... Est-ce que c'était juste je veux aller avec mes chums puis j'étais bon fait que en même temps c'était nice ou tu avais un horaire précis puis moi je veux aller pratiquer là. J'ai de la misère à avoir mon burial, je ne sais pas vos termes. Je n'ai jamais réussi à bien les dire mais tu sais, à réussir à faire une manœuvre que tu veux vraiment faire une flip, ça fait longtemps que tu essayes, ça ressemble à quoi? Je pense que les sacrifices, oui j'ai fait beaucoup de sacrifices mais c'est des sacrifices qui ne m'ont pas vraiment comme... Ça n'a pas été dur pour moi de les faire parce que... Parce que t'aimais ce que tu faisais. Exact, puis j'ai toujours été vraiment passionné puis je pense à travers les années, tu sais au début quand j'ai commencé tout était nouveau fait que c'est sûr d'aller en Nouvelle-Zélande, d'aller là, d'aller là, d'être jamais à la maison pour moi c'était comme c'est trippant, je ne suis jamais à la maison, c'est cool puis je suis tout le temps sur mon snowboard. Puis en plus c'est ça, tu fais du snowboard. Exact, fait que tu sais moi, c'est le meilleur des mondes, ça reste à ce jour mon sport préféré puis ça va toujours l'être puis c'est... Mais maintenant à mon âge puis après toutes ces années-là je pense que le but c'est d'essayer de trouver une balance entre l'excès et pas assez parce que tu ne veux pas perdre la passion parce qu'à un moment donné si ça devient juste un job, c'est plate en maudit. Puis tu te brûles ma tonte. fait que je pense que les plus gros sacrifices c'est que je vois moi ma famille, c'est sûr si tu es une blonde ou etc, je ne suis pas souvent à la maison. Fait que de ce côté-là, le côté familial, ça peut être dur à certains points mais tu sais je veux dire je suis proche de ma famille, à cette heure, tu as FaceTime, peu importe, tu peux quand même te parler même si tu n'es pas là physiquement. Mais sinon tu sais, les entraînements, les bien manger, me tenir en forme l'été mais oui c'est tout des sacrifices mais ça fait tellement partie de mon lifestyle, ça fait tellement partie de ma personne que peu importe que je serais un athlète professionnel ou non, je le ferais quand même. J'ai toujours été une personne qui aime bien manger, qui aime ça s'entraîner, qui aime ça être en forme, qui aime ça pratiquer mille et un sport en même temps. Puis bouger. Exact. Ça fait que ça vient que le snow, tout ça vient en aide à devenir meilleur en snow. Puis tous les sacrifices que je mets dans le fond pour devenir meilleur, oui c'est des sacrifices mais en même temps on dirait que moi je ne les vois pas comme des sacrifices parce que j'aime vraiment ça faire tout ce qu'il faut pour devenir meilleur. Puis tu sais, moi à chaque année, je me donne tout le temps des nouveaux objectifs. des fois c'est des objectifs de compétition, des fois c'est des objectifs de film, des fois c'est des objectifs juste de trucs à apprendre et ainsi de suite. Mais tu ne peux jamais arriver à une saison puis te dire « Ah, je vais faire la même affaire avec la saison passée. » Ah ouais. Tu sais, il faut que ça bouge. Oui, c'est ça. Puis tu sais, moi si je ferais un sport que tu n'as aucune évolution, que tu peux faire la même run, la même descente à chaque année, à un moment donné, c'est plate. Il faut qu'il y ait un... Le trip, c'est que tu apprends des nouvelles figures, le feeling là de faire un truc que tu n'as jamais fait de ta vie puis là tu l'essaies puis la première fois sans neige là, c'est le plus gros rush d'adrénaline que tu n'as jamais eu de ta vie. Tu sais, tu as la chienne en même temps, tu le vois dans ta tête puis tu as hâte de l'essayer mais tu ne sais pas trop ce que ça va donner exactement. Ça, c'est un autre adrénaline je pense que tous les gars de sport extrême qu'on recherche finalement c'est d'avoir ce fameux thrill là tu sais, parce que le skate, le snowboard, le motocross, tous ces sports-là des sports qui sont extrêmes puis le risque de blessure est super élevé puis souvent, maintenant c'est ça quand je parle avec le monde c'est que on est comme ouais, mais tu sais quand tu te blesses tu n'as pas peur après de recommencer ou tu n'as pas peur que plus tard tu ailles mal partout mais moi je suis comme présentement, moi quand je me blesse je ne pense pas que je n'ai pas peur après de recommencer je suis juste comme un peu je suis vraiment comme en crise d'être blessé parce que tout le temps que je suis blessé je perds du temps pour faire du snowboard moi je le vois juste de même puis tu sais oui effectivement plus tu te blesses qu'en vieillissant est-ce que mes blessures vont me faire plus mal peut-être mais en même temps une personne normale souvent quand elle va se blesser va faire une ou deux fois de la physio durant leur mois ou peu importe puis ils veulent juste revenir à la job mais tant qu'il soit fonctionnel c'est ça qu'il faut mais pour nous autres au tout temps qu'on est blessé il y a des docteurs des physios j'ai des chiro des entraîneurs tu sais j'ai une équipe à l'entour de moi qu'à chaque jour même si je suis dans le plat on a déjà des workouts qu'on fait pour travailler à l'entour pour pas qu'il y ait de muscles qui s'atrophient à l'entour cette affaire-là fait que c'est différent je pense d'une blessure une blessure d'athlète puis une blessure normale parce que l'encadrement est vraiment différent puis aussi les coups tu sais on s'entend que tu souffrais le même encadrement puis c'est une personne normale tu sais les coups à un moment donné ça coûte cher là on va faire la physio à tous les jours de cette affaire-là ça c'est sûr écoute j'ai 26 puis tu sais je file déjà que mon mais en même temps en même temps c'est ça ma motivation c'est que je suis un gars qui aime ça s'entraîner puis la seule raison pourquoi j'aime ça m'entraîner c'est que je me sens mieux je me sens plus fort puis je le sais que ça a un bienfait comme bénéfice sur tout fait que je le fais puis je me mets des objectifs au gym au lieu de me dire je fais la même routine je me donne des petits défis je suis un gars qui trippe bien sur les affaires d'équilibre des affaires-là fait que des fois je pose des vidéos sur les ballons ouais c'est ça je donne des challenges au monde tu pisses la belle en arrière exact tu sais où je suis j'aime bien ça les trick shots c'est bon j'en regardais je suis comme Chris pourquoi c'est pas viral cette affaire-là c'est pas qu'il y a d'impression mais ouais mais c'est ça aussi on parlait des flips tout ça moi quand je commençais avec la skate tu sais un beau 360 c'était comme malade tu sais tu flippais ça en dessous des marches des stairs c'était Chris m'en fout là aujourd'hui il y a des trucs ça a juste plus de sens comment tu vois l'évolution des flips parce que là je te regardais d'incomper puis tabarnak je sais même plus combien de fois il a flippé le gars non je pense la progression dans les 4 dernières années a vraiment évolué super vite elle a évolué d'une façon dans la même direction qu'on pourrait dire plus de spin plus de cork plus les jumps qui ont grossi les trucs qui ont grossi je pense pas qu'on a on va pas plafonner tout de suite en côté cette direction-là je pense ça a évolué une petite affaire encore dans cette direction-là mais je pense que les compétitions vont falloir qu'ils évoluent dans le côté peut-être un petit peu plus comme créatif présentement je m'explique on a une compétition de slopestyle qui est une compétition avec les jumps et les rails souvent le même format c'est en finale on a 3 descentes puis c'est la meilleure des 3 qui compte moi je pense éventuellement ça pourrait être cool d'avoir peut-être peut-être plus que 3 descentes puis d'avoir plus qu'une descente qui compte fait que maintenant il y a peut-être plus la constance qui rentre en ligne de compte puis peut-être qu'il pourrait nous dire mettons il y a 4 jumps tant qu'il pourrait nous dire écoute sur ce jump-là faut que tu fasses un 1080 mais peu importe la direction que tu veux faire mais faut que tu fasses un 1080 puis là tu sais si tous les compés deviennent qui t'imposent de faire ça c'est poche mais en voulant dire certaines compétitions pourraient faire ça puis pour nous ça serait intéressant parce que ça change le format ça change la donne ça sort de ta zone de confort exact puis je pense qu'on est rendu à ce point-là il faut qu'il nous sorte de notre zone de confort puis il faut qu'il nous sorte de cette zone de lui qui spin le plus va avoir le plus de points tu sais parce que le snowboard moi je veux dire je vois un gars en street qui fait un beau backlip on va dire sur un downrail c'est malade un gros no-suppress enfin là tu sais c'est pas parce qu'aux yeux tu fais comme ok il y a pas de spin il y a pas de flip que c'est pas technique mais comme truc je pense que c'est comme un peu de ramener pas le basic mais de ramener un petit peu plus de style de technique dans nos descentes puis peut-être un petit peu moins orienté vers plus de taux mais tu sais c'est ça qui est touchy c'est que tu sais on veut tout gagner puis on est capable de faire des 1620 des 1800 mais tu sais on peut pas dire que c'est pas stylé je veux dire les gars on grab tu sais je veux dire on est pas là en train de de bouger nos bras dans les airs fait qu'il y a du style mais je veux dire je comprends ce que le monde veut le dire par là c'est peut-être d'avoir un petit peu moins de rotation mais de ramener ça plus à la base je sais pas il l'a pas encore parce que je pense qu'on a pas encore figuré comment amener ça mais tu sais regarde au Québec dans le temps il y avait une compétition de rail puis c'était une compétition sous forme comme d'une game de poker fait que chaque personne tu sais fallait-tu mise la mise de départ mais fallait-être écrire un truc sur ta carte que tu pouvais faire sur le setup en arrière fait qu'on va dire si t'écrivais un truc qui était vraiment vraiment difficile c'est comme un peu si t'avais un pocket ace dans tes mains tu sais fait qu'en bout de ligne tu mettais ta carte dans l'envers puis là après ça ça se mettait à bêter mais là s'il y a quelqu'un qui se met all-in mais toi t'as marqué un truc qui était dur mais tu es allé quand même sécuritaire en disant que toi t'allais l'ND sur à 100% que t'allais atterrir sur ce truc-là ben là peut-être ça vaut pas la peine d'y aller fait que là des fois il y a du monde qui dit ah non moi j'y vais pas mais le gars qui avait écrit un gros truc finalement il y allait mais là pour y aller après ça tu flippes ta carte tout le monde avait leur truc fait que là sur carte on le sait c'est quel le truc le plus dur mais fallait-tu l'atterrisse pour l'avoir ben tu sais c'est niaiseux mais juste ça ça crée de quoi de différents entertaining fait que ça ça pourrait être différent qu'une compée exact fait que tu sais ramener ça dans le fond je pense les compées sont un petit peu trop standardisés de plus en plus souvent les compées c'est 3 rail 3 jump mais tu sais compées de slope star tu peux pas avoir 6 jump 6 rail si tu veux tu peux pas avoir un half pipe dans le slope star si tu veux fait qu'il y a aucun règlement mais je trouve qu'à travers les années c'est comme s'il y avait des règlements pis ils se sont dit regarde un slope star c'est 3 rail 3 jump mais je trouve un gars qui est meilleur en rail que jump ben des fois mettons un slope star qui aurait 6 rail 1 jump ben ça l'avantagerait le gars de rail mais un setup qui aurait 6 jump 2 rail ben là ça l'avantage les gars de jump fait que d'un peu de mixer pis disait mettons quelqu'un qui est sur un strike de gagner une coupe de compé d'affilé ben en changeant le pattern ben tu sens donner la chance aux autres mais c'est un peu tu demandes encore plus c'est qui qui va gagner la prochaine ça rend ça un peu plus excitant pis tout à l'heure quand tu parlais aussi tu disais que ben je me posais ça comme question est-ce que le sport de la snow c'est tu vois c'est comme mis de côté pis qu'il en parle pas tant que ça tu sais là depuis que c'est plus aux olympiques ben là on en parle plus mais genre autre que ça tu sais ça arrive une fois aux 4 ans là tu sais fait que tu trouves-tu comment tu vois ton sport trouves-tu qu'il est un peu mis à côté de tout le reste ben je pense qu'au Québec surtout au Québec au Québec je veux dire on parle pas ça fait des années qu'ils parlent pas tant ça du snowboard je veux dire on va parler plus du hockey du tennis c'est pas mal les deux sports qu'on parle beaucoup tu sais un petit peu de soccer un petit peu de football mais encore là on dirait c'est tous des sports d'équipe qui parlent ok le tennis c'est pas un sport d'équipe mais en général fait que tu sais le snowboard c'est vrai que les olympiques ça l'a aidé je pense que beaucoup des médias étaient juste pas assez pas assez compétents en voulant dire ils étaient juste pas assez informés sur notre discipline que d'une fois quand ils voulaient nous recevoir ou en parler il y avait peut-être pas les compétences de pouvoir en parler de A à Z je parle avec les années les gars sont rendus meilleurs ils ont appris un petit peu plus sur le sport puis je veux dire c'est tripant je veux dire aux olympiques ça fait je veux dire à Sochi puis les derniers à Pyeongchang mes deux disciplines ça a été les deux disciplines les plus regardées ok ah ouais fait que tu sais je veux dire on est de loin mettons les sports on pourrait dire les plus spectaculaires que tu peux avoir au jeu puis tu sais il y a beaucoup beaucoup de sports aux jeux qui sont vraiment vus comme des sports amateurs puis c'est comprenable mais le snowboard on a vraiment notre tour professionnel un peu comme ça serait la NHL ou la PG ou peu importe fait que pour nous on n'a pas besoin des olympiques mais d'avoir des olympiques c'est tripant je veux dire on cracherait pas là-dessus mais tu peux vivre super bien ton sport sans voir les olympiques fait que c'est un peu comme de casser ce pattern-là puis je pense que les médias au Québec c'est sûr qu'ils avaient besoin de comprendre puis là ils en parlent de plus en plus fait que c'est ça qui est le fun des olympiques c'est que ça allait amener une attention peut-être un petit peu plus large sur nous mais encore là je pense qu'il y a un gros travers à travailler là-dessus encore parce qu'aux États-Unis je veux dire ils ont des channels qui font parler que ça constamment du skate du snowboard du surf etc en Europe je veux dire ils en parlent beaucoup plus aussi fait que la beauté aussi de tout ça c'est que je touche pas juste le Québec je touche le monde entier mais ça reste que tu sais moi je viens du Québec j'habite au Québec fait que c'est nice de voir que quand même ta ville ou ton pays en tant que tel je veux dire apprécie ce que tu fais puis tu sais pour les jeunes je veux dire d'un autre jour plus que t'en parles plus aussi que ça rouvre ça rouvre comme un peu la chance à se dire Carline c'est possible là on a les Québécois qui sont là-dedans d'un fois on se voit tout le temps comme le petit peuple ouais mais tu sais écoute regarde moi je suis un Québécois puis je suis fier d'être Québécois puis en bout de ligne je pense le fait de dire qu'on est Québécois tout le temps c'est comme si on veut se cacher qu'on est Canadien mais en bout de ligne je veux dire moi je passe beaucoup beaucoup de temps dans l'Ouest canadien puis je veux dire je suis content en maudit que ça fait partie de chez nous je veux dire c'est nice pour le snowboard mais c'est pas la même scène pantoute qu'au Québec puis des fois faut juste comme sortir de notre petit monde puis juste s'informer un petit peu plus pour pouvoir en parler mais là avec les années tu sais j'en ai fait des médias au Québec puis je pense que ça s'est beaucoup amélioré avant c'était tout le temps les mêmes questions c'était un peu comme si moi je leur donnais une classe un peu de qu'est-ce que c'était puis à la maison qu'ils nous écoutaient c'était comme regarde le snowboard regarde tes goffis c'est correct je vais enlever cette question-là de mon mais c'est nice je trouve ça nice de pouvoir comme juste chaser tu sais c'est comme la 15e fois on va dire tu me reçois sur le show ben c'est comme plus comme hey chummy je veux dire qu'est-ce qui se passe de bon à ta vie oui il y a le snowboard qu'est-ce qui s'en vient tu sais tu prends de mes nouvelles savoir qu'est-ce qui s'en vient mais c'est le fun de rentrer un peu plus dans ma vie personnelle puis de dire tu sais c'est quoi tu pratiques à l'extérieur du snowboard puis ainsi de suite puis ça crée des conversations un peu plus intimes puis le fun ben ouais que juste les mêmes les mêmes questions que que tout le monde que tout le monde sait éventuellement ben ouais puis là ça tu sais on a parlé des olympiques ça a été quoi pour toi de participer à ça c'était c'était ta deuxième fois tu participais ok c'était ma deuxième fois j'ai fait à Sochi dans le fond qui avait juste le slopestyle puis là à Pyeongchang il y avait le slopestyle et le bigger dans le fond tu sais c'était le fun d'avoir les deux les deux disciplines parce que moi je fais les deux tout le temps puis ça tu sais ça donne deux chances de pouvoir il y a-tu juste ces deux là ou il y a aussi parce que tu sais des fois il y a un esti de gros verts ouais ça c'est le halfpipe il y a le halfpipe le slopestyle puis le bigger le halfpipe il rentre aux olympiques un petit peu une couple d'années avant nous autres mais tu sais comme moi j'en règle du halfpipe je suis capable d'en faire mais c'est juste que je ne compétitionne pas là-dedans je n'ai pas le niveau pour pouvoir compétitionner puis ça ne m'a jamais vraiment intéressé d'amener mon de pratiquer juste ça pour pouvoir à un moment donné il faut te choisir aussi comment tu te prépares pour pour les olympiques tu sais les olympiques ce qui est touché c'est que un an avant les olympiques tu as tout le système de qualification qui fait en sorte que c'est un peu compliqué pour nous parce que pour rendre ça simple un peu moi je fais toutes les compétitions sur invitation seulement donc c'est X-Games Do Tour US Open L'AX Open ainsi de suite c'est comme nos grosses compétitions que c'est juste sur invitation puis tu as les compétitions FISC et la Fédération internationale de ski qu'eux autres la FISC c'est eux qui font les plus gros événements de ski comme de slalom de ski de bas et ainsi de suite puis ils font aussi des compétitions de snowboard puis c'est correct mais dans la vie de tous les jours pas dans la vie de tous les jours mais dans une saison normale la FISC il y a des professionnels qui participent mais je te dirais que c'est peut-être pas à tous les compés que les meilleurs au monde vont être là il y a des bons riders mais c'est rare que tous les meilleurs gars au monde on soit là en même temps mais durant les olympiques un an avant la qualification dans le fond pour ouvrir les places parce que chaque pays dans le fond pourrait avoir un maximum de 4 personnes par discipline dans le fond pour ouvrir les 4 places fallait qu'on compétitionne dans des compétitions fédérées puis ça va avec justement les placements que le Canada a terminé admettons moi pour exemple je ferais une compétition fédérée puis je finirais deuxième et ça se peut que ça débloque deux places pour le Canada ainsi de suite c'est un peu ça le principe l'année avant les jeux c'est toujours une grosse année de compétition parce que moi je fais mes compétitions que je fais normalement sur invitation mais en plus il faut que je fasse les compétitions fédérées que normalement je ferais peut-être pas à 100% ça fait un année chargée dans le but d'aller au jeu nous on se batte un effort pour qu'éventuellement qu'utilise le ranking aussi pas juste de la fédération de l'adfice mais de l'autre aussi mais de l'autre aussi éventuellement peut-être que les deux mondes vont travailler ensemble parce qu'à un moment donné faire 12 compétitions internationales par année ça apparaît comme pas beaucoup mais d'aller en Europe Europe une semaine après ça Japon Chine back à l'Europe États-Unis l'Asie c'est bien du back and forth pis t'es tout le temps sur des décalages horaires vraiment c'est sûr ça doit être ben ouais c'est sûr c'est le fun au début parce que tu voyages pis t'aimes ça mais à Londres c'est sûr c'est rough sur le corps le décalage on dirait avec le temps j'ai appris à dealer avec un petit peu peut-être que je dors mieux dans les avions qu'avant cette affaire-là mais faut que tu saches ça faut que tu saches savoir ça parce que t'arrives des fois une journée avant le lendemain t'es déjà en training l'autre journée de training après ça t'es déjà en compétition ok mais ben ouais t'sais y'a du monde qui arrive ça te reste pas grand temps pour t'adapter non à l'univers à l'univers pis l'affaire c'est qu'il y en a bien du monde normal j'ai entendu qui reviennent de l'Europe t'sais c'est un 7h de décalage on va dire ouais ok mais on s'occupe pendant 2 semaines et demie moi je passe 2 jours je passe 2 fois 5 jours là je reviens au Québec pendant 48 heures je repars dans un autre décalage que je suis pas en train de me plaindre mais c'est sûr que c'est une réalité c'est une réalité que moi je dois faire fait que c'est bien beau le voyage pis tout mais t'sais quand tu pars en voyage pour relaxer ben tu peux bien prendre 2 journées relax quand t'arrives là-bas pis là quand tu t'es en forme tu fais des affaires mais nous la réalité c'est que t'as pas bien dormi mais le lendemain t'as pas le choix d'être entraîné pis ça joue quand même sur ta forme physique fait que je pense que tu développes avec les années une stratégie différente des fois tu voles une journée à l'avance avant ta compé mais des fois c'est parce que les deux compés sont vraiment en tête fait que des fois tu finis une compée tu voles vers l'autre compée fait que t'as bien beau vouloir arriver avant mais tu peux pas fait que de bien d'essayer de dormir dans tes voyages ça c'est la clé du succès là parce qu'il y a calé avant quand j'étais plus jeune je dormais pas partout pis j'étais comme t'en payais le prix on va faire le fatiguant voyager mais t'as dû être content maudit de pouvoir y aller à Sochi la première fois ben oui c'était quoi ce sentiment-là ben pour vrai c'était vraiment un gros thrill écoute tu sais je veux dire les olympiques je regarde ça quand même depuis que je suis tout jeune pis je peux pas dire que jamais ça m'a passé par l'idée que j'allais faire les olympiques mais en même temps j'étais comme t'sais mon sport il est pas là-dedans fait que j'étais comme ben je penserais pas vraiment y aller mais surtout que ma discipline elle est tombée dedans ben j'étais comme qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit dedans y'en a-tu qui qui manifestaient ça ou je pense les olympiques ils avaient besoin de changements tu sais les sports extrêmes c'est des sports qui sont vraiment écoutés c'est des sports qui ont beaucoup de c'est impressionnant je veux dire à regarder je veux dire il y a beaucoup de sports aux olympiques que c'est c'est vraiment le fun mais tu l'as dit c'est des sports que tu vas écouter une fois aux quatre ans pis that's it mais je pense que snowboard c'est plus qu'un sport que t'écoutes une fois aux quatre ans je dirais il y a du monde qui crée un intérêt pis là qui vont dire je connaissais pas ça mais je vais me mettre à regarder ça fait qu'il y a un intérêt qui se build pis je pense mais t'as toute notre génération nous on en avait besoin nous c'est bon pour notre sport parce que ça grossit notre communauté au lieu que ça soit juste la communauté de snowboard ça devient justement à monsieur mal tout le monde tout le monde connait le sport parce que tout le monde écoute les olympiques fait que pour nous jamais notre sport a voulu cracher sur l'olympique sauf qu'il y a eu quand même un gros débat par rapport est-ce que notre sport devrait vraiment être au jeu parce que tu sais nous autres à l'intérieur de vous autres ou dans l'industrie du snowboard fait que je dirais il y a comme eu un débat un peu parce qu'on voulait pas perdre ben on voulait pas perdre le freedom qu'on avait comme sport je veux dire tu sais qu'est-ce que je parlais tantôt justement de t'habiller comme tu veux c'est un sport que oui t'es jugé mais t'as pas besoin de dire les trucs que tu vas faire à l'avance et ainsi de suite puis les olympiques il y a beaucoup de sport justement c'est vraiment structuré puis pour nous dans le fond on s'est un peu battu pour pas perdre ça puis finalement ça a quand même bien été je veux dire je pense pas qu'on a perdu en gros qu'est-ce que le snowboard était parce qu'à travers la TV cette affaire-là je pense qu'on est un des seuls sports que tu le voyais à la TV qu'on se donne des high-fives avant de dropper que tu viens des États tu viens du Japon peu importe t'es mon chum on s'encourage puis tu vois pas ben ça dans les autres disciplines je pense que ça c'est un côté que nous on voulait montrer puis je pense que ça l'est vraiment paru parce qu'il y a bien du monde qui m'en a parlé c'est-tu dans Maudit quand t'as gagné la médaille d'or ton chum qui était des États-Unis il était super content pour toi puis lui il était deuxième oui exact je pense que c'est ça la beauté de ce sport-là puis on voulait pas perdre justement cette chose-là on a travaillé fort pour ce sport-là soit de même ça serait poche qu'à cause que ça allait arriver aux Jeux olympiques que ça changeait finalement ça allait pas changer je pense qu'il a juste amené du positif peut-être sur une génération qui est plus jeune montante en regardant juste les olympiques mais en connaissant pas nécessairement les racines du snowboard peut-être qu'il y a peut-être une couple de petits jeunes qui connaissent peut-être pas toutes comme les racines du snowboard puis que c'est pas juste comme qu'est-ce que tu vois aux olympiques le snowboard de faire les trucs qu'on fait pour gagner il y en a bien que tout ce qu'ils veulent faire c'est des triple court puis des trucs qu'on fait pour gagner des compés mais avant de te rendre là il faut que tu ailles step by step c'est important d'apprendre le basic avant d'être en haut puis c'est comme si t'arrives en skate puis tu fais tu fais un setup de marche que tu sautes en bas puis c'est comme si t'es une compé qu'il y a un kickflip un double kickflip un triple kickflip un quadriple kickflip puis là quelqu'un arrive dans le skateboard puis fait comme il pense c'est ça le skateboard c'est juste qui qui fait le plus de kickflip à un moment donné c'est comme non non t'as pas compris l'essence du sport donc c'est un peu le même principe fait que je pense qu'il y a plus de pour que de contre puis pour nous je veux dire c'était vraiment un beau tremplin justement pour se faire connaître mondialement puis je pense ça l'a aidé aussi tu sais c'est sûr que j'ai gagné la médaille d'or à Pyeongchang ça m'a donné je pense que tout ce que je dis ou qu'est-ce que je fais peut-être c'était encore plus écouté fait que c'était mon avantage justement d'avoir un peu ce power-là mais je pense que c'est cool parce que je pense quand même je suis quand même un bon ambassadeur pour le sport ouais mais c'est ça que tu deviens aussi en même temps de gagner puis tu sais puis j'ai toujours aimé parlant bien du snowboard puis j'ai toujours aimé un peu comme donner un peu au suivant à savoir tu sais les encadrer à dire moi c'est ça que j'ai appris puis avec le temps tu sais c'est ça qui m'a aidé puis ainsi de suite fait que je pense d'avoir ça puis ça me donne justement une crédibilité plus grosse je veux dire dans la vie de tous les jours des fois le monde me croise mais avant tu sais le monde me rencontrait ou je me présentais j'écoute moi je suis seul puis dans un événement un peu plus le monde fallait plus je me présente comme en étant un snowboarder mais avant le monde c'est comme ah un snowboarder mais tu sais c'était un peu pris comme à la légère on pourrait dire mais là à cette heure le monde me présentait en étant un olympien puis là à ça le monde me présente en étant un médaillé d'or olympique c'est comme tu sais ça devient comme à un autre niveau fait que c'est sûr c'est de quoi de spécial je veux dire j'avais jamais vécu ça j'en avais gagné des compétitions mais c'est vrai que les olympiques ça te donne un autre niveau je veux dire je pense le fait que le monde entier écoutez ça moi j'avais jamais rencontré vraiment une personne qui était médaillée dehors dans un sport fait que je peux comprendre un peu de dire à quelqu'un il n'y a pas grand de tes chums que tu peux parler en dedans ah moi j'ai fait les olympiques en 2002 fait que c'est vrai que ça sort rarement dans une discussion mais de pouvoir dire comme moi je ne le réalise pas parce que j'ai encore dans mon sport mais plus vieux je vais pouvoir dire que Colin j'ai gagné une médaille d'or à un olympique je ne le réalise peut-être pas encore à ce jour mais c'est quand même des fois il y a du monde qui essaie de m'ouvrir les yeux à des crimes tu réalises-tu c'est vrai mais je pense le fait que ma carrière n'est pas finie que j'ai d'autres objectifs d'autres buts peut-être c'est pour ça que je ne m'assis pas sur qu'est-ce que j'ai on dirait que j'en veux plus c'est ça vu que tu as gagné l'or là c'est quoi ton prochain objectif excuse-moi j'ai bugué il n'y a pas de ça ben en bout de ligne comme je dis à chaque année là je vais faire encore des compétitions à Pyeongchang j'ai raté mon dernier saut en slopestyle pour vrai j'avais vraiment une bonne descente j'avais atterri j'avais vraiment des bonnes à Sochi c'est ça qui s'est passé aussi puis on dirait que c'était comme la même chose qui s'est passée 4 ans plus tard pour moi c'était ça a été tough ça a été tough parce que le slopestyle c'est la discipline que j'aime le plus puis j'adore le big air mais je pense que le slopestyle c'est comme un peu comme le Super Bowl du snowboard je veux dire c'est qui qui se démarque le plus sur toutes les facettes du snowboard il n'y a pas juste un saut à faire fait d'avoir passé aussi près deux fois c'est sûr mon prochain objectif j'aimerais vraiment ça retourner aux Jeux olympiques ça va être en Chine dans deux ans ça serait vraiment d'y retourner puis d'y aller la troisième fois mais ça serait vraiment ça serait le slopestyle que je vise vraiment fait que c'est sûr que je vais essayer de faire les deux disciplines quand même mais le but le slopestyle c'est vraiment une discipline que j'aimerais ça au moins compléter ma descente puis pas tomber puis comment tu le deals ça quand que tu sais comme là tu dis c'est arrivé une deuxième fois ça te joue-tu dans la tête tu fais-tu comme un tabarnak ça prend combien de temps de gérer ça c'était vraiment tough c'était tough parce que le fait que ça s'est passé deux fois c'est les olympiques le fait que ça se passe juste aux quatre ans on dirait que c'était dur à te gérer puis sur le coup c'était démotivant un peu c'était avant le bigger j'avais comme une semaine entre le bigger puis le slopestyle mais moi j'étais comme tabarnak c'est quoi qui se passe deux fois il n'est pas appris à quatre ans oui c'était pas la même run l'espoir a évolué mais pareil j'étais arrivé préparé même plus à Pyeongchang tout était là puis écoute j'ai passé tellement proche que ça soit complété puis que je l'aille mais ça n'a pas marché puis je pense c'est là que j'aurais pu peut-être montrer un caractère un peu faible de ma part si je suis arrivé au bigger puis j'aurais fait comme comme si tout était déjà perdu mais je pense que j'ai utilisé cette motivation en me disant Krim sais-tu quoi j'ai la chance d'avoir deux disciplines au même jeu ben gâche-la pas t'as comme une deuxième chance puis t'as autant de chances de pouvoir faire bien au bigger que de faire bien au slopestyle puis quand j'étais arrivé en pratique en bigger on dirait que j'avais le couteau dans les dents puis j'y allais puis t'sais je suis à la rumbo mais t'sais j'ai fait tous les trainings je me suis vraiment donné j'ai pratiqué beaucoup beaucoup mes trucs puis on dirait en semi-finale ça a vraiment bien été puis en finale on dirait que j'étais prêt puis je pense que j'ai utilisé ça comme motivation je pense que c'est la meilleure comme on pourrait dire de mon caractère je veux dire en étant compétitif je pense que j'ai bien montré ça je pense que j'ai bien montré au monde que j'ai des cadres de bounce back d'un mauvais beat à rendre ça je veux dire ça a passé d'un moment quasiment le plus triste ever au moment le plus je veux dire émouvant ever je veux dire c'est fou à quel point la vie il y a des up and down je pense que la laçon dans tout ça c'est que regarde là des fois ça marche pas peut-être demain ça va marcher mais c'est quoi t'as ressenti quand t'ont déclaré gagnant tu t'en croyais pas ou pour vrai c'est que j'étais premier pis là j'étais dans les premiers comme à dropper la dernière run pis fallait que je laisse passer comme tous les riders qui fassent leur saut ouais c'est ça fait qu'il y avait encore une couple de riders qui auraient pu avoir des chances de me dépasser ok toi tu fais tes 3 sauts un back à back non non c'était une run tout le monde faisait une run après ça tout le monde faisait une deuxième tout le monde faisait une troisième mais moi mettons j'étais quand même dans le début j'étais peut-être dans les 5 premiers ok à dropper fait qu'après ça il y avait peut-être 8 riders c'est pas plus à le faire après fait qu'il y a quand même une couple de riders là-dedans qui avaient des chances de peut-être pouvoir me dépasser fait que t'sais c'était stressant moi j'étais en bas impuissant j'ai tout fait ce que j'ai à faire j'ai pas fait mal mes choses je suis premier puis j'espère rester premier mais t'sais j'étais comme on verra qu'est-ce qui arrivera puis regarde whatever puis finalement je suis resté premier mais je pense l'émotion le build-up d'avoir tout le monde comme rider 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 puis je restais premier je restais premier puis là paf quand je le savais que j'avais gagné le moment l'émotion que j'ai vécu écoute je pourrais même pas ça s'explique pas c'est vraiment de quoi vivre mais je me souviens quand ils m'ont donné le drapeau du Canada puis je me suis mis à marcher puis j'allais voir mes coachs un peu tout le monde on dirait que je réalisais pas l'ampleur que ça l'avait mais c'était trippant pour vrai je me sentais un peu comme à 13 ans quand j'ai gagné le check-down sauf que là là je comprenais c'était quoi la compétition puis t'sais j'ai donné mon cœur j'ai vraiment ridé plus qu'avec de la passion j'ai tout donné puis c'était je pense l'émotion que j'ai vécu sur l'hôpital j'ai réussi à l'amener au bégard puis à ça te stressais-tu quand t'as reçu à l'affaire puis tu fais comme man le monde entier regarde ça tu sais c'est ça fait big ben pour vrai c'est la première fois que tu te retrouves sur un podium que le monde entier t'écoutes à la TV c'est la première fois que ça m'arrivait puis écoute j'ai vécu chaque seconde le moment était vraiment débile puis je veux dire ça qui est nice de mesdames olympiques c'est que personne peut me l'enlever puis oui je reste champion pendant 4 ans mais à vie ça va quand même être moi qui va gagner cette médaille-là puis personne peut te l'enlever fait que c'est c'est un prestige que tu peux garder toute ta vie puis ça c'est vraiment quelque chose que oui j'en ai gagné des médailles au X-Games puis des grosses compétitions qui est vraiment exceptionnel aussi mais les olympiques c'est ça la petite coche au-dessus c'est que tout le monde connait ça les olympiques puis je veux dire tu sais c'est une bataille de pays le moment là les compétitions que je fais je compétitionne pour moi puis je compétitionne pour apprécier mes commanditeurs là tu te retrouves que t'es là pour représenter le Canada fait que tu le sens que le pays au complet got your back t'es une pression de plus t'es une pression de plus mais c'est une pression qui est le fun parce que tu le sens chaque chose que tu fais je me souviens chaque chose que ces réseaux sociaux qui passaient ou peu importe tu le sentais je veux dire le monde était là pour me booster le monde voulait que je fasse bien tu chantes que qu'ils avaient dans le dos je chantais que c'est ça les olympiques dans le bowling c'est pour ça que le monde écoute un sport qui écoute juste une fois aux quatre ans mais peu importe s'ils aiment ça ils trouvent ça trippant que quand le Canada est premier c'est un peu à m'affaire avec le snowboard je le ressentais quand tu faisais bien que le monde était derrière nous autres puis pour la première fois de ma vie pas pour la première fois de ma vie mais c'était pas juste le Québec c'était le Canada au complet puis là à ce jour de parler que t'es un médaillé d'or olympique le monde entier c'est quoi une médaille d'or olympique puis ça devient big pour tout le monde je veux dire je peux rencontrer bien le président de n'importe quel pays mais je veux dire lui il est président et moi je peux tout de même dire que j'ai gagné une médaille d'or olympique tu sais c'est un prestige ok ben toi t'es président ben il y a un peu j'ai gagné ça puis t'as dit en entrevue qu'un des moments que t'as le plus aimé c'était dans les c'était quand le Canada ils ont gagné au hockey ou en affrontement je m'en souviens plus trop ben ça c'est à Sochi dans le fond à Sochi ouais parce que là il y a eu du hockey mais il y avait pas les gars de la NHL et tout à Pyeongchang ok mais pour vrai le moment là ben tu sais je veux dire je suis un gars tu sais on vient du Québec on parle de hockey tous les jours fait que oui je suis un fan de hockey j'adore écouter le hockey mais tu sais c'est vraiment un beau moment je veux dire de voir le Canada contre les États-Unis je veux dire c'était un sale match puis je veux dire ça pouvait pas être plus serré fait que c'est sûr que c'était moi j'adore ça regarder les autres sports fait que j'allais vraiment écouter plus puis tu le voyais-tu live toi? étais-tu là-bas? le hockey j'ai juste vu une des games mais j'ai pas vu la dernière game comme live mais pareil j'étais quand même encore sur le site olympique puis j'étais quand même avec plein d'athlètes fait que c'était quand même un thrill d'être plein d'athlètes du Canada qui supportent d'autres athlètes du Canada à faire leur sport fait que je pense c'est le même feeling que quand t'étais à la maison puis tu supportes le monde puis le Canada sauf que là on était plein d'Olympiens à supporter une équipe fait que c'était un bon vibe puis pour vrai d'avoir la chance d'être un athlète mais d'avoir toutes les autres disciplines live c'est de quoi de la fun aussi à regarder la flip ou la rel que t'as faite que t'étais le plus fier c'était quand dans dans tout ouais peu importe ouais c'est dur à dire pour vrai voilà 4 ans j'ai filmé pour les X Games Real Snow les X Games Real Snow c'est une compétition de vidéo dans le street fait que le street c'est comme je parlais tantôt c'est filmé dans les rues de Montréal ou un peu partout puis on était à Murdochville qui est à une heure de Gaspé qui est loin genre 10 heures de route puis il y a de la neige en moudi là-bas puis on était en novembre puis il n'y avait aucune neige nulle part mais là-bas il y avait 2 mètres de neige genre il y a un microclimat là-bas il neige tout le temps mais là c'est la première fois la saison elle a vraiment starté tôt puis ça donnait bien parce que moi mon vidéo ça startait dans le mois de novembre puis moi je n'avais pas autant de temps que tout le monde qui participait à l'événement parce que moi je faisais d'autres compétitions à travers ça donc on s'est déplacé à Murdochville puis tout ça pour dire qu'on a trouvé un genre de setup que c'est un immense toit il y a peut-être une drop peut-être une quarantaine de pieds puis il y a un autre toit puis il y avait un beam un immense beam rouge qui était à côté sur l'autre toit bien on est monté sur le toit on a monté un winch un winch une machine qui nous donne la vitesse c'est comme une corde avec un moteur ok je réussis à avoir la vitesse dans le fond avec aucun dénivelé exact puis j'ai sauté en bas du toit jusqu'à l'autre toit pour atterrir sur le beam mais pour vrai encore à ce jour je pense que c'est l'affaire qui m'a foutu le plus de la chienne de ma vie ah non c'est do or die puis pour vrai le feeling quand j'ai réussi à l'avoir parce que je ne l'ai pas eu du premier coup c'était quelque chose c'était vraiment quelque chose mais c'est quoi tu te dis avant de le faire tu te dis-tu m'a crevé ou pour vrai c'était le genre d'affaires que je regardais puis je le savais que c'était possible mais je le savais que je ne pouvais pas me permettre de faire une erreur si j'arrivais short pour vrai les conséquences étaient majeures puis c'est le genre de choses qu'on dirait j'avais la corde puis j'étais prêt à y aller puis on dirait je suis comme ah ouais go go on start puis on dirait que je ne voulais pas trop me poser de questions j'ai fait mon étude un peu mais pas vrai j'avais la chienne j'avais la chienne mais en même temps j'avais la chienne mais c'était trippant d'avoir la chienne parce que comme apprendre un nouveau truc tu ne sais pas qu'est-ce qui allait se passer puis je pense puis tu repousses tes limites exact ça faisait partie de repousser mes limites mais je pense ça doit être la réelle qui m'a foutu la plus la chienne puis encore à ce jour en tout cas jusqu'à maintenant je travaille tout le temps sur des affaires de plus en plus gros mais à ce jour c'est l'affaire il y a-tu une fois c'était arrivé tu t'es vraiment pas manqué tu t'es amoché ben raide ouais écoute je me suis fait de mal plus qu'une fois mais en 2009 j'ai eu un bon crash j'ai j'ai overshooté un jump d'échafaudage j'étais comme un des premiers à le faire puis c'était vraiment glacé puis j'ai décidé de partir d'un peu plus haut en me disant que je vais l'aider un peu plus loin mais c'est pas plus grave mais quand je me suis rendu compte que j'étais sur le take-off j'étais comme hé je vais bander trop vite mais là je ne pouvais pas rien faire premier take-off hé je me suis rendu compte que le knock-all c'est aussi que la partie avant où c'est que ça commence ton atterrissage a commencé ouais j'étais encore en train de monter j'ai tombé sur le plat 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 en bas en bas ah fait que tu savais que t'allais trop ah j'ai écoute j'ai rien touché puis ils ont refait mon crash puis c'est comme j'aurais tombé de 7 étages à rien fait que tu sais oui oui si je saute de 7 étages tu me droppes il n'y a aucune inertie aucun mouvement fait que ça ferait encore plus mal mais tu sais oui j'avais un mouvement qui bouge par là qui sauve un petit peu l'impact mais j'ai quand même tombé de 7 étages à rien ouais ouais puis c'est un auteur de 7 étages ouais je me suis fracturé la cheville le poignet puis je me suis fait un genre de micro-fracture à la mâchoire écoute j'étais amoché j'avais la bouche grosse de même je veux dire j'étais en le plat là je me suis fait opérer aussi dans la cheville je me suis fait mettre des plaques de métal fait que c'est la fois mettons j'étais le plus amoché à l'aéroport d'une chute ça laisse-tu des séquelles quand tu te fais mettre des plaques ben tu vois quand je suis revenu de ma blessure la cheville ça a quand même bien été j'ai ridé pendant 5 ans avec les plaques dans le fond dans ma cheville puis là 5 ans plus tard j'ai pogné une autre débarque puis je me suis fait mal à la même cheville puis je pensais qu'elle m'avait été cassée finalement elle n'était pas cassée puis que là j'ai se rouillé ben je m'étais comme étiré étiré des ligaments du tout mais là j'ai tout fait de la physio j'ai tout fait de mes affaires puis ma cheville était à 100% mais à chaque fois que je ponnais mon pied puis je poussais vers l'intérieur j'avais vraiment mal aussi qu'il y avait les plaques donc là moi j'étais comme c'est pas normal que j'avais mal aussi qu'il y a les plaques j'avais un feeling c'était les plaques qui me faisaient mal donc là je vais voir deux docteurs les deux docteurs ils disent ben non impossible que ce soit les plaques ça peut pas être ça pis pourquoi deux docteurs ben non je n'ai vu un ils disaient impossible après ça je n'ai vu un autre ils disaient impossible là les deux se disaient à ma affaire mais là moi je suis comme c'est pas la première fois que je me blesse je connais mon corps tu sais je veux dire à un moment donné à force de te blesser je sais qu'il y a quelque chose de pas correct finalement j'ai réussi à avoir un autre docteur et il m'a dit non 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 il dit je te feel il dit je vais t'opérer je vais t'enlever tes c'était comme deux genres de broches qui étaient comme attachées ensemble en tout cas dans ma cheville pis il a dit je vais t'opérer je vais t'enlever ça pis c'était durant comme l'été j'ai dit ok finalement il me fait l'opération il m'enlève les deux broches moi j'ai eu l'épidural fait que je ne chantais rien dans le bas mais je n'étais pas endormi fait que sérieux je me suis fait brasser en maudit une chance que mon docteur était en forme parce que les pins ça faisait quand même plus que 5 ans qu'il était dedans fait que il y avait bien le clippé le cartilage pis tout ça c'est formé à l'entour fait que anyway ça pour dire que c'était jamé la première pin elle sortit bien la deuxième pas super bien je te le dis c'est de la mécanique rendue là il y avait des pinces pis il fait ça avec un marteau pour que ça sorte ah ouais c'est clairement ça vraiment elle finit par sortir avant que je tombe en bas de la place où je suis assis pis effectivement une de mes broches était complètement bentée fait que elle était droite elle était bentée fait que sûrement sans la broche je m'aurais sûrement recassé l'os quand je m'étais replanté mais souvent la broche elle a retenu mon os un petit peu mais écoute ça l'a tellement fessé que ça a plié ça a plié pis le docteur il disait écoute tu dis pas vrai c'est non il dit j'ai jamais vu ça fait qu'il dit pas vrai j'ai rarement vu ça mais il dit c'est ça qui te faisait mal parce que la broche elle a bentée pis elle frottait sur mon ligament t'aurais dû l'envoyer aux deux autres docteurs t'en 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 les boys ben ben tu vois quand je me suis fait opérer pour la première fois à m'achever justement quand je me suis fait mettre les broches le docteur me dit tu vas en avoir pour 5 mois et demi avant réhabilitation exact avant de faire de recommencer à faire du snow pis là je dis 5 mois et demi pis là je dis no way je vais m'entraîner tous les jours je vais faire la future tous les jours pis c'est sûr je suis back avant ça il dit pas vrai 5 mois et demi tu sais c'est sûr les docteurs ils parlent plus pour tout le monde en général mais c'était vraiment un bon docteur c'était en Autriche pis finalement 3 mois plus tard j'étais au US Open je compétitionnais à compé pis j'avais fini 3e j'étais bien content j'avais envoyé justement un mot au docteur je le connaissais pis il a dit ah je garde 3 mois plus tard j'ai réussi pis il était bien content pour moi en plus là il voulait plus ça il est pas contre toi non 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 il était pas contre moi je pense qu'il m'a donné plus de temps pour pas que je sois déçu si ça prend plus de temps toi qu'est-ce que t'aimes plus t'aimes-tu plus une compétition des styles olympiques ou les X Games c'est sûr les olympiques c'est tripant le fait que c'est les olympiques pis ça arrive aux 4 ans c'est tout ça mais c'est la même affaire je veux dire les X Games t'as autant je veux dire de tu sais c'est médiatique à côté je veux dire il y a des grandes foules il y a des caméras partout sur toi fait que je pense en tant qu'athlète le stress est plus grand non je pense que le stress c'est le même le même mais le feeling est différent je pense que quand t'es aux olympiques tu rides tête avec un petit peu plus d'émotion le fait que ça se passe aux 4 ans tu rides pour ton pays pis les X Games tu le sais qu'à chaque année il y en a un les X Games fait que tu peux te reprendre mais c'est pas plus dur de gagner les olympiques que de gagner les games je veux dire c'est les mêmes riders c'est juste que quand tu quand tu manques ta shot t'as 4 ans à tombe ouais c'est ça tu t'as un peu poche quand t'es rendu un peu plus vieux dis bon un autre 4 ans à tombe t'as une raison pourquoi c'est 4 ans que je sais pas c'est une bonne question ben ils font entre les deux t'as les olympiques d'été pis pour vrai ah ouais c'est vrai ils ont pas le choix de donner 4 ans ils coûtent tellement cher au pays qui reçoit les olympiques pour organiser tout ça tu sais même les olympiques d'hiver qui s'en viennent ça va être en Chine mais la Chine ils l'ont déjà eu les olympiques c'est juste que ils ont déjà les installations de Fed ils ont du regarde nous on va le reprendre mais il y a beaucoup de pays qui avaient la chance de pouvoir l'avoir mais qui ils voulaient pas parce que ça l'endette un pays à maudit autant que c'est un investissement des fois qu'ils payent à long terme mais tu sais comme à Sushi oublie ça eux autres ils sont ils retrouvent dans le dos ils retrouvent pas le cash en un mois ils avaient dépensé 55 milliards crée-moi qu'ils le retrouveront pas ma tante la meilleure place pour faire du snow au Québec au Québec où tu aimes le plus ben tu sais c'est vrai c'est sûr que j'ai un penchant pour Val-Saint-Combre parce que c'est ma petite montagne que j'ai appris c'est pas une grosse montagne mais c'est une montagne le fun sinon la réserve c'est vraiment une belle petite montagne pour avoir de la poudreuse souvent en arrière tu as besoin de faire un petit peu de hiking mais c'est vraiment une belle montagne à pic pour faire de la poudreuse c'est sûr Tremblant c'est un peu comme le mini Whistler du Québec je veux dire moi je trouve Tremblant c'est le fun oui c'est une belle montagne mais c'est le fun pour le village ça l'englobe il y a bien des restaurants des petits bars il y a un happening c'est le fun à y aller c'est pas juste comme on fait du snow puis il y a comme rien à faire après ça c'est sûr c'est un plus mais on a quand même des belles montagnes au Québec on a la chance tu peux conduire au Vermont au Vermont des belles montagnes aussi puis sinon dans le monde dans le monde mais là dans le monde on est choyé mais ma montagne préférée si tu me dis il y a une montagne que tu aurais à choisir que le restant de tes jours il faut que tu rides de cette montagne-là ça serait à L'Axe L'Axe c'est en Suisse puis pourquoi L'Axe parce que L'Axe c'est une montagne qui a tout c'est autant bon pour la poudreuse le snopper qui est complètement débile ils ont des snopper comme partout il y en a plus qu'un autant si tu veux rider juste du grooming parfait c'est la place idéale il y a vraiment un beau village en bas c'est festif ça serait mettons ma place que je dirais regarde je suis un pied à terre il faudrait que je reste là le restant de tes vies pour faire du snow je resterais là mais écoute Whistler c'est vraiment une belle montagne aussi pour le Canada au Colorado t'as Breckenridge qui est vraiment une belle montagne aussi écoute il y en a vraiment beaucoup il y a vraiment des belles places pour s'entraîner mais tu sais surtout pour dire un ton à une personne qui fait pas juste du snow park mais qui veut un peu enjoy dans toutes les facettes du snow là que ça serait ma montagne que je dirais d'aller sinon sur Aide la Poudreuse le Japon c'est une des destinations écoute le Japon c'est la place qui neige le plus au monde y'a-tu m'attends t'aimerais-tu ça faire je sais que d'un fois il y avait des vidéos de ça leur trip c'est genre juste descendre d'une montagne qui a juste aucun calice de bon sens à descendre tu te fais de repas en hélicoptère puis faire des lignes ben oui tu regardes ça puis avec sa GoPro tu te regardes c'est épique c'est quelque chose puis souvent en vidéo ça donne même pas justice à ce que c'est vraiment en plus pas mal plus pire à en vrai mais oui j'en ai déjà fait un petit peu pas encore beaucoup j'ai pas encore beaucoup d'expérience dans ce domaine-là je suis allé dans le backcountry plus qu'une fois mais souvent c'est plus pour construire des johns ça c'est du backcountry mais ça c'est du big mountain backcountry les gars ils font des lines il y a des places qui peuvent pas se faire de repas en hélicoptère exactement il y en a il faut qu'ils montent à pied en tout cas c'est du sport c'est du travail puis ça les risques on parle d'un risque très élevé il faut que tu connaisses le terrain tu connaisses les types de neige écoute les avalanches je veux dire il y a personne qui est à l'abri de ça les avalanches puis même t'as ben beau il le gars il a le plus d'expérience j'en ai vu des vidéos de même ah c'est quelque chose tu vois le gars il y a toute l'avalanche qui coule derrière ah et puis tu sais les avalanches c'est sérieux je veux dire écoute tu pourrais avoir un pied et demi de neige c'est de la neige compactée dans l'avalanche t'aurais deux pieds de neige au-dessus de toi t'es pas rien à bouger puis tu sais le monde dit ah ouais mais tu sais moi je gratterais la neige c'est comme non tu te penses tu te fais enterrer parfaitement il y a un mitchum qui s'est fait enterrer l'année passée puis il était chanceux de survivre puis je veux dire il y avait le dos cassé le bassin cassé plein d'affaires de péter mais sa tête touchait son snow je veux dire à quel point son corps était tout cassé tu penses-tu il est effoiré tu penses-tu qu'il est en posture de se gratter un petit trou non moi être lui j'aurais soufflé avec mon alarme c'est facile de parler mais quand tu te prends de la dent c'est un moment de stress je veux dire t'essaies de nager de te tenir la surface mais tu sais de l'eau on a tous déjà été dans l'océan en général c'est powerful des vagues c'est la même affaire mais c'est de la neige je veux dire l'océan puis les avalanches c'est sûrement la même affaire je veux dire quand tu te sais pogner t'as essaie de nager par une vague qui te ramasse elle te ramasse ça m'a fait la valanche sauf que si elle te reste enterrée tu crèves puis en terminant j'ai vu que t'as un vlog sur Youtube c'est nice tu mets pas mal pas mal toute ta vie t'as mis là-dedans parce que soit les rails que tu fais ou sinon ton char t'as maudite belle Audi on a essayé dans le fond j'ai commencé à faire des vlogs l'année passée puis le but c'était de faire des vlogs un peu de tout c'était pas juste sur le snowboard oui c'est sûr le monde veut le voir du snowboard parce qu'il y a beaucoup de monde qui me suit c'est pour me voir faire du snowboard mais je voulais montrer que je suis un gars qui est vraiment hyper sportif qui adore ça toucher à plus que juste le snowboard donc à travers ça je pense que j'essaie de montrer cette personnalité à travers ça je vais dans des événements puis là on va continuer à travailler là-dessus durant cette saison-ci puis écoute je pense que nos vlogs s'améliorent ça s'en vient de mieux en mieux écoute c'est quelque chose de nouveau parce que c'était technique en maudit quand vous voulez filmer tout le rack que vous avez mis après on avait comme un genre de crank voyons comment ça s'appelle en tout cas sur le char et que ça te suit fait que tu sais on n'a pas le budget d'une affaire Hollywood mais on a quand même un certain budget pour le faire fait qu'on essaie de rendre ça on a rendu ça le plus intéressant possible avec une bonne qualité aussi puis je pense que il y a beaucoup beaucoup de monde des fans qui nous donnent des idées puis nous on a quand même des idées de qu'est-ce qu'on veut faire puis on veut juste pas que ça soit la même chose il y a bien des vlogs de snowboard qui se créent ou de skateboard qu'on dirait que tu parais au même c'est super intéressant mais je veux juste pas être pareil comme les autres plus personnaliser ouais exact plus personnaliser puis montrer comme éventuellement j'aimerais ça rencontrer des athlètes de d'autres sports puis des challenger dans leur sport puis de pouvoir les challenger dans d'autres choses un peu comme faire des connexions entre d'autres athlètes puis je sais pas qu'on m'habille en gôleur de hockey puis que je mange des slap shots je sais pas moi de Crosby ou peu importe ou je vais jouer au basket avec tel ou que je joue au tennis avec Federer faut que j'essaie de pogner un de ses services ok eux autres te challenge eux me challenge puis que moi je peux les challenge d'une autre façon c'est tout du monde qui a des horaires chargés comme moi mais on a toujours une façon avec mes commanditaires d'un fois on a des commanditaires on a les mêmes commanditaires fait que des fois ça peut aider pour pouvoir justement ouvrir des opportunités pour qu'on qu'on m'y est là puis ça peut-être peut-être l'affaire fait que ben ouais c'est cool man hé mais gros merci pour vrai merci à toi gros merci pour vrai c'est vraiment apprécié puis merci tout le monde d'avoir écouté puis on se revoit la semaine prochaine ciao 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 it's the what's up podcast what's up podcast what's up podcast with Jeremy Alain yeah 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 boom 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 bam 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 yeah 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 yeah